Bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerole, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine, pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien et surtout en meilleure santé. C'est bon, on y est bon aujourd'hui avec Pierre Dufraise. Bonjour Pierre et bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Je t'en prie, bonjour à tous. Un épisode qui va être sympa, parce que comme je te l'ai dit, j'aimerais tourner autour des grandes questions qui sont l'homme va-t-il disparaître, mais plutôt d'un point de vue adaptation, désadaptation, est-ce qu'on va s'en sortir avec tout ce qui se passe, est-ce que le vegan va prendre l'ascendant sur tout le monde et puis il va finir par faire disparaître l'espèce humaine. Bon bref, on va s'amuser. Et puis ça va permettre aussi de tourner un peu sur le système digestif. On va parler de l'adaptation, hypertrophie, force, le muscle, tout ça. Et puis comme d'habitude, ça va dériver sur deux, trois thèmes parallèles et alternatifs comme d'habitude. Avant ça, bienvenue à tous les auditeurs qui rejoignent ce podcast à travers Pierre et puis les fidèles auditeurs qui sont là tous les lundis, lorsque ça sort et les jours de la semaine qui suivent. Avant qu'on démarre, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. C'est toujours une épreuve difficile parce que j'ai toujours envie de répondre homme libre, point, c'est tout, et pas plus loin. C'est-à-dire que c'est difficile de présenter une personne dans sa globalité. On est une société qui met des étiquettes et des titres. Alors je pratique certaines choses, mais ce que je suis, moi, c'est très, très large. Et je pense que tous ceux qui écoutent aussi, il ne faut vraiment pas qu'ils se cantonnent aux titres qu'ils ont professionnellement, parce que là, évidemment, chacun a envie de dire « je suis naturopathe, je suis préparateur physique, je suis... » etc. Mais non, je suis Pierre Dufresse, donc le petit d'une fratrie de trois personnes, j'ai un grand frère et une grande sœur, d'une famille qui était composée de cinq personnes et plus que quatre, parce que j'ai perdu mon papa à 25 ans. J'habite dans le sud de la France, je suis un grand passionné du vivant, c'est-à-dire que je vais chercher le vivant là où on ne l'attend pas, là où généralement les livres de physiologie nous prétendent qu'il n'y a que la mort et qu'il n'y a que l'arrêt, je vais le chercher, c'est-à-dire dans le froid extrême, dans l'apnée, dans toutes ces choses qui font généralement peur, qui piquent, qui font mal. J'ai été formé à la naturopathie, c'est ce que je pratique, j'ai envie de dire, c'est ma base, ma philosophie, et la naturopathie, comme son nom l'indique, c'est la voie de la nature, c'est la voie du bon sens, c'est les conseils de grand-mère finalement, c'est vraiment faire comprendre et transmettre ce qui coule de sens et ce qu'on peut observer autour de soi. Au-delà de ça, je me suis spécialisé dans l'enforcement physique et mental, voilà. Donc c'est vrai que maintenant j'interviens en tant que consultant pour des sportifs professionnels, des clubs sportifs, aussi des managers et des chefs d'entreprise qui recherchent la performance à leur niveau. Voilà, donc j'ai à cœur de transmettre les choses aussi, ma compréhension du monde et en tout cas les questions que je me pose, je pense qu'il y a beaucoup plus de pertinence à transmettre ses propres interrogations et ses questions plutôt que d'essayer d'assainir des vérités. Et donc j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Vérisme TV, sur laquelle je partage mes passions de la physiologie et du corps humain. Voilà, j'ai d'autres plateformes aussi, des podcasts aussi, le podcast de l'antifragilité où je n'utilise que le son cette fois-ci, pas de vidéo. C'est un médium que j'aime beaucoup, juste pour parler. Voilà, voilà un petit tour d'horizon. C'est intéressant, déjà avant de plonger un petit peu plus dans l'antifragilité parce que c'est un concept donc de, enfin je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé Nassim Taleb, mais dans son livre Antifragile que je n'ai pas lu, mais je sais qu'il est intéressant et on va discuter de ça. Avant ça, j'aimerais savoir Vérisme TV, ta chaîne YouTube et même ton compte Instagram, ça veut dire quoi Vérisme ? Une bonne question qu'on me pose souvent aussi. En fait, je l'ai repris de mon père. Mon père, il était peintre. Il était dans le style des peintres hollandais du 18e siècle, donc il faisait des natures mortes très réalistes. Et il y avait un des plus grands peintres hollandais qui s'appelait Van Eyck. Et Van Eyck, il avait signé au dos de ses tableaux du mieux que j'ai pu, c'est-à-dire il cherchait la vérité, mais il faisait toujours du mieux qu'il pouvait. Ses tableaux étaient photoréalistes, c'était assez incroyable. Et il avait qualifié son style de Vérisme, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Voilà, tout simplement. Donc mon père utilisait ce terme-là et en sorte d'hommage, j'ai voulu faire la même chose parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était la même démarche. C'est-à-dire, je ne prétends pas du tout présenter la vérité, je prétends juste montrer mon cheminement dans sa recherche et rien d'autre. Donc je parle de mon jardin, c'est-à-dire je parle de ce que je connais, de mes expériences, sans jamais essayer d'avoir une certaine forme d'interventionnisme auprès d'autrui. Je pense que ça, c'est très important, surtout de nos jours où le monde internet est devenu le monde du conseil, ce qui, à mon grand désarroi, je pense que c'est une grande erreur. C'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, on a des conseils partout. On a des dizaines, des centaines, des milliers même de chaînes YouTube, peut-être de podcasts aussi, de blogs, d'articles, de magazines, de contenus, peu importe, qui sont dans le conseil. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils n'ont pas tout ce tort. Je veux dire, il y en a, ils savent très bien transmettre ces informations et dire comment on doit vivre, comment on doit faire pour atteindre telle chose si on est dans l'objectif ou vivre de telle manière si on veut être en bonne santé. Je pense qu'il y en a qui disent des choses vraies, mais on est dans un truc très conseil, conseil. C'est ce qui m'insupporte en tant que moi, créateur dans un sens. Je ne suis pas entièrement créateur puisque, comme je suis dans un podcast, je participe avec des invités. C'est plutôt les invités qui vont créer un petit peu les épisodes et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers notamment ce podcast, j'essaie d'éviter d'avoir cet esprit conseil. Voilà ce qu'il faut faire, mais plutôt inciter à une réflexion, à un partage de connaissances. Alors, tu me diras, la limite est fine. Puis il y en a, ils vont dire, oui, bon, c'est à peu près la même chose. Mais bon, ça m'arrive d'être invité sur d'autres podcasts qui parlent souvent de santé ou d'ostéo, par exemple, puisque c'est mon métier, je suis ostéopathe. Et souvent, c'est quel est ton conseil ? Quel conseil tu donnerais ? Et c'est toujours des trucs auxquels j'ai beaucoup de difficultés à répondre parce que je n'aime pas me placer en tant que conseilleur, surtout quand on ne me l'a pas demandé. Alors, quand c'est le podcasteur qui me le demande, je lui réponds, mais c'est souvent les auditeurs qui l'écoutent, ils ne l'ont pas forcément demandé. Donc, c'est très difficile. Et toi, c'est intéressant parce que tu ne veux pas te poser, enfin, tu n'as pas l'air de vouloir te positionner en tant que gourou, que conseilleur dans l'absolu. Mais pourtant, à un moment donné, quand tu veux transmettre, parce que tu vois cette idée que tu veux faire transmettre, tu es un petit peu obligé, tu es un petit peu obligé d'essayer de dire voilà comment on fonctionne, voilà comment on ne fonctionne pas, voilà ce qui serait bien, voilà ce qui ne serait pas bien. Comment tu le gères entre, parce que tu as donné la définition de l'homme libre, mais comment l'homme peut rester libre et en même temps essayer de lui dire attention à ne pas faire n'importe quoi ? Ouais, c'est une belle réflexion, c'est même celle qui est sous-jacente et les bonnes questions qu'il faut se poser. Tout dépend si tu poses ton dogme sur autrui ou pas. Tu peux vraiment rendre dans chacun de tes propos, dans chacun des mots que tu utilises avec une autre personne, dans tes interactions, tu peux toujours te demander est-ce que cette personne-là, je la rends plus autonome à ce moment-là, par ce que je dis, par ce que je rayonne aussi ? Ou est-ce que j'essaye juste de lui connaître mes idées, ma vision du monde ? Mon schéma, est-ce que, comme le dit le proverbe chinois, est-ce que je l'apprends à pêcher ou est-ce que je lui donne un poisson ? Et voilà, moi, mon job, c'est vraiment d'apprendre les gens à pêcher, c'est vraiment, voilà les règles du jeu. Je ne vous dis pas comment jouer le jeu, je vous dis les règles du jeu. Donc, concernant la physiologie, c'est tout simple, c'est, voilà le système nerveux selon l'état actuel de nos connaissances. Nonobstant le fait qu'il peut y avoir des trous, il peut y avoir des choses qui, dans le futur, seront en revue, etc. Mais actuellement, on voit là comment le système nerveux fonctionne, le système hormonal, le système cardiovasculaire, etc. Ça, c'est la théorie, quand ça fonctionne bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça fonctionne mal ? C'est à vous de le trouver, parce qu'on est tous différents, tous individuels, etc. Donc, tu vois, on peut avoir un positionnement très factuel dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on partage, et sans rentrer dans l'émotionnel, sans rentrer dans le jugement, sans rentrer dans le conseil. Je pense que ce positionnement, quand on s'adresse à une foule, et là, le monde d'Internet nous permet de parler à des foules qui sont totalement immenses, puisque c'est le monde entier, c'est justement là où il faut avoir ce genre de garde-fou, ne pas tomber dans le piège de... pour tel... c'est le monde déterministe, je pense que la physique quantique, normalement, nous a fait sortir de ça, mais apparemment, ça met toujours une centaine d'années pour changer les mœurs. mon déterministe physique newtonienne, c'était 1 plus 1 égale 2, si je connais tous les paramètres de mon environnement proche, si j'ai une intelligence infinie, je suis capable de prévoir le prochain événement. Ça, c'est ce qu'on pensait avant, avant la physique quantique, ce qu'on pensait à l'époque de Newton, mais en fait, pas du tout, ça, ça a cassé la figure. C'est-à-dire que dans la nature, comme dirait Jean-Claude Vendamme, 1 plus 1 égale 11, c'est... il y a des propriétés émergentes, c'est-à-dire que quand tu fais rencontrer, par exemple, deux gaz comme l'hydrogène et l'oxygène, ça donne un liquide, ça donne H2O, ça donne de l'eau. Donc il y a une propriété émergente, une propriété du tout, qui n'est pas partagée par les parties. Les parties de l'ensemble ont des propriétés, et le tout a une propriété qui émerge, quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est le vivant, c'est... voilà, c'est... on ne peut pas le prévoir, c'est imprévisible. Donc dans un monde qui est imprévisible, où il y a des propriétés émergentes comme ça, arriver à essayer de donner des conseils qui ont marché pour quelqu'un, même s'ils ont eu une bonne intention pour aider, etc., pour moi, ça me semble illusoire. C'est même voué sans doute à l'échec. Ça peut marcher un temps, mais est-ce qu'on ne rend pas les gens encore plus dépendants ? Si on leur colle un d'hommes, on dit que c'est la méthode untel qui marche, ça marche pour lui, et toute sa vie, il va faire la méthode, je ne sais pas moi, X ou Y, sans vraiment se trouver, sans vraiment faire une introspection, un voyage intérieur où il va comprendre ses schémas de pensée, il va se poser la question du pourquoi. Tout ça, ça sera occulté, donc c'est bien dommage. Donc, moi, je suis beaucoup plus sur le cheminement. On dit dans la quête du Graal, ce qui compte, ce n'est pas le Graal, c'est la quête. Je pense vraiment que c'est le chemin qu'on suit, les épreuves, le fait d'échouer, de se relever, etc., qui est plus important que le point d'arrivée. Voilà pour ma réponse. Ça rejoint ce principe de l'antifragilité, qui par définition, c'est être fort par rapport aux événements qui peuvent nous arriver. Est-ce que tu penses que l'éducation, ou en tout cas, donner les connaissances, mais laisser un certain libre arbitre, et puis tout ce que tu as décrit jusque-là, est la meilleure façon de rendre l'être humain antifragile ? Alors, il y a beaucoup de choses, là. Déjà, l'antifragilité, ce n'est pas une capacité à acquérir, c'est une capacité à développer. C'est-à-dire qu'on l'a déjà en nous, c'est pas de l'acquis, c'est de l'inné. C'est-à-dire qu'on l'a déjà, c'est comme dire, on a un système osseux, toi qui es ostéopathe, voilà. On a une ostéologie, on a... Nous, on est des systèmes antifragiles à notre échelle, et aussi on est des membres de systèmes antifragiles plus larges. C'est-à-dire que tous les systèmes complexes, systèmes ouverts, que ce soit de l'information ou vraiment des systèmes vivants, sont antifragiles parce que leurs membres sont mortels. Donc tout à l'heure, tu disais, être antifragile, c'est être fort par rapport aux événements. Oui et non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que déjà l'antifragilité repose vraiment sur ce concept de volatilité des événements, c'est-à-dire ce qui nous entoure arrive de manière hasardeuse et on ne peut pas le prévoir. Et c'est notre adaptation constante à ces événements hasardeux qui font que le groupe, et le mot groupe là il s'inscrit vraiment dans le sens très large du terme, le groupe va devenir antifragile et résilient, c'est-à-dire qu'il s'améliore à chaque fois. Il est antifragile et il progresse. Pour prendre ça comme une image, c'est à notre échelle nos cellules, chaque cellule est mortelle, mais le système immunitaire ou bien le système nerveux est antifragile parce que le fait que chaque cellule puisse mourir va renseigner l'ensemble du système et va faire que le système se renforce. Si on prend une échelle différente, le monde de la restauration est antifragile, mais chaque restaurant est fragile. Chaque restaurant peut connaître une faillite, une banqueroute, un problème d'approvisionnement, etc. Mais parce que chaque restaurant est fragile et donc mortel, il va se surpasser, le chef de chaque restaurant va inventer de nouvelles recettes, ils vont se challenger, il va y avoir une saine concurrence entre chaque restaurant. Et donc le monde de la restauration va en bénéficier. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas d'événements hasardeux comme le manque de touristes, comme le manque de clients qui venaient piquer chaque restaurateur, etc. et le pousser à se challenger et à s'améliorer, on aurait du McDo partout. On aurait une linéarité, une sur-optimisation du système qui ferait qu'on mangerait tous la même chose dans chaque restaurant et qu'il n'y aurait pas d'amélioration. Le système ne serait pas antifragile, justement, là, il serait fragil. Et notre système bancaire et économique, on l'a très bien vu dans la crise de 2008, on le voit très bien maintenant, parce que nos systèmes étaient sur-optimisés et très linéaires dès qu'il y a eu une variation, qu'on n'avait pas prévu ce que Taleb appelle un signe noir. Vous savez, les oiseaux, les signes, on pense toujours qu'ils sont blancs, mais jusqu'au jour où on va en Australie et on tombe sur un signe noir, on dit « Ah ben, en fait, les signes noirs, ça existe ». Ce genre d'événement, pas prévu, donc imprévisible, casse un système s'il est sur-optimisé et qu'il est linéaire. Il faut que le système connaisse des petites variations au quotidien pour que quand il y a vraiment un pavé dans la mare, vraiment il y a un truc imprévisible, il sache répondre. s'il est trop linéaire, il va connaître un crash, un crash tout simplement, un crash boursier, ou vous à votre échelle, si vous entraînez pas votre thyroïde à être exposé à du froid et à du chaud, et qu'elle est pas du répondant pour élever le métabolisme, répondre à la production de chaleur ou pas, le jour où il fait vraiment froid, vous avez pas prévu « Ah, le chauffage pète, on est en plein hiver, il fait moins 20 d'un coup », ben là votre physiologie elle est pas prête, elle a plus l'habitude. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds, elle peut plus répondre. Donc voilà, l'antifragilité en fait c'est quelque chose qu'on a en nous, il est là. Par contre, il faut, parce qu'on n'est plus dans notre environnement naturel et qu'on est dans des environnements artificiels, il faut qu'on s'invente de manière moderne des activités qui imitent en fait l'environnement naturel, c'est-à-dire s'exposer volontairement au froid, au chaud, aller faire du sport intense parce qu'on a plus à chasser, on n'a plus des ennemis qui nous courent après, donc il faut qu'on imite en fait la fuite en faisant du sprint, il faut qu'on imite le fait de monter à un arbre en faisant des box jumps quand vous allez au crossfit, il faut qu'on imite tout ça. Parce que sinon, notre physiologie, elle va tomber en rideau. Le coronavirus, c'est une forme de signe noir aussi. Personne ne l'a vu arriver, il est arrivé et ça a complètement explosé. Enfin, ça a fait tout exploser. On a peut-être vécu ça il y a longtemps, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que personne n'a jamais vécu ça, au tel point que personne n'a su comment gérer, que ça a été géré plus ou moins bien par certains pays, certaines politiques. C'est un signe noir. On était fragile. On a été fragile. Ah oui, clairement, on était fragile parce que, comme j'ai dit, nos systèmes sont sur-optimisés de partout. Alors, est-ce que c'est un signe noir ou pas ? Taleb avait dit que non. Je n'ai pas fouillé pour les raisons pourquoi, mais il avait dit dans un tweet, non, non, le coronavirus, cette crise-là, ce n'est pas un signe noir. Sans doute qu'il voulait dire que c'était prévisible et qu'il y avait des signes avant-coureurs. Parce que, justement, il y avait des sur-optimisations d'optimisation de partout et qu'on pouvait sans doute croire que ça allait casser. Mais, oui, c'est très symptomatique d'une humanité qui se perd un petit peu et qui s'est un petit peu perdue. C'est-à-dire que les virus, on vit avec. À chaque mètre carré, il y en a 10 millions qui tombent chaque mètre carré. Donc, ils nous composent aussi dans notre biotope intestinale. On est bactéries et virus. C'est une symbiose qu'on a avec eux. Tout d'un coup, comme l'a dit professeur Raoult, ce n'est pas du tout pour faire un podcast polémique, mais comme l'a dit professeur Raoult, il a dit, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez rester enfermé et ne pas sortir dehors parce que vous avez peur d'un petit virus, mais vous êtes tous des tarés ? Et il a dit vraiment ça dans un tweet. Donc, c'est un peu violent, c'est sûr. Bon, c'est lui, il a une gouaille, il a une certaine verbe, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre éternellement dans la peur. Et le fait de voir qu'il y ait autant de gens qui ont peur d'un virus, qui ont peur de la grippe, qui ont peur, etc., reflète quand même beaucoup de notre faiblesse immunitaire. Et la faiblesse immunitaire, c'est la résultante de l'appauvrissement de cette volatilité dans l'environnement. C'est-à-dire que si on était exposé de manière hasardeuse à tout un tas de germes, tout un tas de virus, tout un tas de bactéries, à des variations de température, etc., notre système immunitaire serait hyper puissant, hyper résilient, que ce soit au niveau des globules blancs, les lymphocytes, les natural killers, tous ceux qui sont là pour faire le ménage dans notre système immunitaire seraient beaucoup plus puissants. Ce n'est pas le cas. Donc, on est à le sujet... Attends, excuse-moi, je vais te couper 30 secondes pour faire un petit peu l'avocat du diable parce que, évidemment, d'un point de vue évolution et prise de recul, tout ça, je ne suis pas en désaccord. Là où je vais essayer de prendre l'argument inverse, c'est de me dire, ouais, mais il y a des êtres aujourd'hui qui en santé sont fragiles et de dire, on sort tous et puis on fait circuler le virus et puis l'immunité collective où, je veux dire, on va peu à peu être immunisés et puis les êtres les plus fragiles vont peut-être finir par disparaître. Sachant que, bon, je suis très mauvais en politique et dans toutes les décisions gouvernementales et puis je ne m'intéresse que de très loin. Mais quand on dit, par exemple, qu'il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux pour soigner les personnes âgées et à risque, il y a deux comportements. Il y a, est-ce que, de toute façon, c'est la nature, il faut les laisser mourir ? Ou alors, non, à un moment donné, il faut quand même essayer de freiner la propagation du virus parce que sinon, il va y avoir un paquet de la population qui va disparaître. Et alors, tant que c'est le voisin, ce n'est pas si grave. Mais quand ça commence à toucher aux proches, on commence à se dire, bon, l'évolution, t'es bien gentil, mais bon, mes proches, je préfère qu'ils restent en vie. Alors, comment on le perçoit ? Comment on réagit en fonction de ça ? Avant de vous laisser poursuivre cette vidéo, je fais une petite pause de quelques secondes juste pour vous rappeler que cet épisode est disponible en format podcast, donc audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez donc le retrouver en entier et profiter de tous les épisodes du podcast Biomécanique ailleurs que sur YouTube. Ça vous permet d'écouter le podcast dans votre voiture ou les transports pendant vos déplacements, lors de vos entraînements, lors de vos repas, si vous êtes tout seul ou bien avec toute votre famille, bien évidemment, mais également pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous faites le ménage ou même sous la douche. Bref, tous ces moments où vous n'êtes pas obligés de rester derrière un écran. Ça fait des années que j'écoute moi-même des podcasts qui restent uniquement sur ces applications et croyez-moi, ça a changé ma façon de consulter du contenu. Donc, faites-moi confiance, foncez sur les plateformes d'écoute, vous ne le regretterez pas. Je serais bien présomptueux de donner une réponse catégorique à ça. Chacun va le vivre à sa manière, évidemment. Les morts qu'il y a eu, comme les morts de la grippe, comme les morts du cancer, comme les morts du diabète, c'est des morts, on a toujours envie de dire, c'est des morts en trop parce qu'autour de ça, il y a une famille qui a souffert. Il y a une personne aussi qui a souffert, évidemment. Pour répondre à ta question, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une démarche… C'est pas facile, je comprends bien, parce qu'il y a tout un background culturel aussi, par rapport à ça. Une vision de l'information et une vision de la santé aussi, qui est assez partielle. On considère la santé uniquement par le prisme de la maladie. On considère le symptôme toujours comme quelque chose de négatif, au lieu d'être quelque chose qui nous indique la voie à suivre et un message du corps. Et donc, c'est vrai que, par rapport à ça, la maladie, le virus, le fait de ne pas être bien, même la mort, est connoté extrêmement négativement. Encore une fois, je le comprends et je ne suis pas là pour juger. Je comprends qu'on veut s'en protéger. Moi, ce qui me… Peu importe notre décision et notre regard par rapport à ça, je veux juste que les gens sortent de la peur, premièrement. Et qu'ensuite, tout ce que tu as dit au niveau des lits d'hôpitaux, au niveau du vaccin, au niveau de tout ça, il faut avant tout que les gens puissent être libres de prendre leurs propres décisions, de faire leurs propres choix. Je pense que c'est le plus important. Et surtout en France, on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que tout de suite, ça a été des obligations de masques, de vaccins, etc. Sans considérer les personnes comme des adultes, sans laisser leur libre arbitre. Alors que moi, j'ai vécu six ans au Japon, j'ai observé beaucoup le Japon, j'ai observé d'autres pays qui ont considéré les gens comme des adultes. C'est-à-dire qu'il y a un virus qui se trimballe, comme d'hab, comme pour la grippe, lavez-vous bien les mains, mettez le masque dans les lieux publics, mais après, on ne va pas s'arrêter de vivre. Ils ont tout laissé ouvert, ils ont fermé les frontières. On ne va pas propager un virus et on ne va pas le laisser rentrer. Donc, fermez les frontières, protégez dans les lieux publics, donner des bons conseils en considérant que les gens vont les respecter sans coercition, sans les menacer, ni quoi que ce soit, pas d'amende, etc. Ça s'est super bien passé. C'est sans doute l'un des pays où ça s'est le mieux passé. Et voilà, moi, j'ai beaucoup du mal. Mais attends, attends. Oui, excuse-moi, je vais te rouper encore, mais je... La question que je me pose, c'est est-ce que, par exemple, il n'y a pas une différence de culture aussi entre l'Orient, le Japon et peut-être la France, si on prend ces deux pays ? Est-ce que, je ne dis pas que les Français sont cons, mais je dis qu'ils ont toujours eu cet esprit un petit peu rebelle de vouloir faire ce qu'ils veulent dans un sens. Et si on les considère comme des amis, mais qu'on leur laisse faire un petit peu ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ne vont pas prendre des décisions ? Est-ce que la masse n'est pas bête et que la masse a besoin d'une règle ? Bon, là, c'est des questions que je me pose. Je ne suis pas en train d'essayer de transmettre mon idée parce que je n'en ai aucune idée. On voit bien qu'en Chine, en ce moment, il y a le... Je ne sais pas comment, je ne sais pas qui, le grand gouvernement ou j'en sais rien, qui est en train de prendre une décision pour... Ouais, pour diminuer donc les libertés. Alors, en même temps, ça diminue les libertés, mais est-ce que c'est une mauvaise chose en soi de dire qu'on n'a pas le droit à plus de 30 minutes de TikTok par jour pour les enfants ? Est-ce que c'est une diminution de la liberté ? Est-ce que c'est infantilisé ? Ou alors, est-ce que c'est prendre des bonnes décisions parce que les gens ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes ? C'est là exactement la même chose pour le vaccin. Alors, ce n'est pas bien que ça soit obligatoire, mais d'un côté, est-ce que si on laisse faire comme les gens veulent, c'est la merde et la masse est bête ? Et est-ce que comparé au Japon, peut-être qu'ils sont un peu plus disciplinés de base ? Je ne sais pas. Tu vois ? C'est des très bonnes questions. C'est des très bonnes questions. Tu as raison, il y a des différences culturelles, et je ne pense pas qu'une culture puisse juger une autre. On peut s'inspirer un petit peu, on peut regarder ce qui se fait ailleurs, mais c'est très difficile de juger. Voilà, on peut avoir l'impression que le comportement, surtout des pays lointains, qui ont un background vraiment très différent d'une autre, font parfois des comportements complètement dingues, enfin même stupides, on ne comprend pas. Voilà, quand je raconte la vie et comment vivent les japonais, parfois il y a des choses qui choquent mes amis et mon entourage français, parce qu'ils ont vraiment des habitudes qui sont différentes des nôtres. Certes, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qui sont fondamentales, des choses qui sont sacrées à l'être humain, pour sa santé, sa santé mentale, sa santé physique, pour ça il y a la vie avec autrui, on a besoin des autres, il y a le besoin de mouvement, il y a la liberté, tout ce qui est asservissant, tout ce qui empêche ça, tout ce qui touche au sacré, vraiment, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles l'homme, l'homme avec un grand H, l'être humain, s'est battu et même a sacrifié sa vie très souvent pour défendre ces valeurs-là. Ça, je pense qu'il ne faut pas y toucher. Je pense vraiment que notre intégrité, si on veut que l'humanité progresse vers quelque chose de plus sain, il faut vraiment qu'on veille à ce que ça ne soit pas touché. Et j'ai l'impression qu'on touche à nos libertés dans cette crise qu'on est en train de traverser. Et ça, ça me fait peur. Comme toi, j'ai pas de réponse, j'ai juste une analyse qui est la mienne, mon ressenti. Je pense que les choses ont été très mal faites, mais alors extrêmement mal faites, surtout en France, la politique qui a été menée. Il y aurait eu sans doute beaucoup d'autres choses qui auraient pu être faites. Et non, je ne pense pas que la masse est stupide. Loin de là. Je pense que je me place beaucoup plus au niveau du peuple et du changement horizontal plutôt que vertical. Je pense que j'ai fait un tour de France avec Gunther Pauli et Idrissa Birkan en 2020 l'année dernière. Il a été reconduit là en 2021 également. Et j'ai pu voir à quel point ça change au niveau local. C'est-à-dire qu'on a traversé la France et on est sauf les grandes agglomérations. Donc on n'est pas allé à Paris, on n'est pas allé dans les grandes villes. On est allé uniquement en campagne et en province. Et on a pu voir à quel point les gens se bougent, à quel point les gens au niveau local ont des initiatives qui sont incroyables. Mais vraiment, on sortait juste des confinements. C'était très négatif dans nos têtes. Il y avait une morosité ambiante qui était puissante. Et bien j'ai pris un tel souffle de positivité que je n'arrivais plus à en dormir après pendant une semaine. Vraiment j'étais perché dans les nuages. Donc non, je ne pense pas que la masse, que le peuple soit stupide si on la laisse faire. Au contraire. Par contre, évidemment, les cultures ont besoin d'encadrement, de règles. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a un juste milieu. Il y a des choses sacrées auxquelles je pense qu'il ne faut pas toucher. Ça va juste aider à réfléchir et peut-être mettre des choses en perspective. Comme d'habitude, je l'ai dit au début que ce n'était pas un podcast de conseils. Donc ce n'est pas pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais juste pour déjà un peu réfléchir. Parce qu'effectivement, pousser à la réflexion et ne pas rester dans une ligne comme ça et avec les oeillères, c'est hyper important. Je vais revenir sur le concept d'antifragilité parce que je vais faire un petit pont. Si je prends mon exemple, pour enregistrer ces podcasts, je suis hyper organisé. Je suis hyper automatisé dans un sens. C'est-à-dire que pour ceux que ça intéresse, j'enregistre un podcast. Ensuite, j'ai quelqu'un qui s'occupe de faire... Enfin, je m'occupe de la partie audio, de faire le vrai épisode de podcast. Et ensuite, la personne va le mettre sur YouTube, va le mettre sur les différentes plateformes. Donc, je fais passer le relais pour essayer que ça me prenne le moins de temps possible sur des choses que je peux déléguer et qui, je pense, n'ont pas un grand intérêt que je le fasse. Derrière, j'ai tout un système qui va envoyer le podcast sur les différents réseaux. Si j'extrapole un petit peu plus mon organisation personnelle, j'ai un planning qui est assez bien fait où je vais avoir des heures de consultation, je vais avoir des heures où j'essaie d'enregistrer des plages horaires pour enregistrer des podcasts. J'ai d'autres plages horaires où je vais m'occuper d'autres choses, où je vais faire mon sport, même si ça reste toujours un petit peu... J'essaie de le placer quand je peux, mais disons que j'ai des grandes tendances. Donc, j'essaie de m'organiser au mieux pour faire les choses le mieux possible. J'optimise tout ce que je peux. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de fragile ou quelqu'un qui a plus de chances, justement, de réussir, de s'adapter et de survivre ? C'est une bonne analogie, une bonne question, une bonne réflexion. Je suis très tatillon, je le sens aujourd'hui, ce matin. Ah non, mais moi, je me régale parce que je préfère être dans un podcast où il y a des gens qui me posent des vraies questions plutôt que, bon, alors, l'hormèse, c'est quoi ? Les respirations, etc. Enfin, tous les domaines auxquels j'interviens habituellement. Je me régale, je rigole. On va y venir un petit peu, forcément. Mais là, quand je me suis lancé, c'est vrai que j'ai pas mal de trucs. J'aime bien mettre des fois, pas des incohérences, mais a priori, ce qui semble des incohérences, les mettre en exergue pour voir qu'est-ce qui ressort derrière, même si souvent, ce ne sont pas des incohérences, mais ce qui peut paraître comme quelque chose de contradictoire. Donc là, ça pourrait être un peu le cas. Bien sûr. Et puis, tu vois, la maillotique, le fait de savoir faire accoucher d'une idée, ça, ça me passionne aussi, le fait de transmettre les choses. Et je suis content quand il y a quelqu'un qui fouille vraiment un sujet, qui va chercher loin. Et donc, l'antifragilité appliquée à ton process de créer un podcast, tu es antifragile, si et seulement si, le jour où il y a un pépin qui arrive dans tout ce process-là, peu importe un moment dans lequel le maillon de la chaîne pète, je ne sais pas moi, c'est ton logiciel qui pète, c'est la personne que tu sous-traites qui n'est pas là. Si il y a un truc qui arrive comme ça, est-ce que tu as du répondant ? Est-ce que tu sais t'adapter ? Taleb dirait, est-ce que tu as de l'optionalité ? C'est-à-dire, est-ce que tu as une option pour avoir une alternative ? Et si et seulement si tu survis à cette épreuve, c'est-à-dire si ton podcast survit, tu arrives à uploader la chose, etc., parce que tu es antifragile, l'épreuve t'aura renforcée. Parce que tu es antifragile, cette expérience-là, t'auras appris des choses, t'auras dit, la prochaine fois, si jamais ça pète, je sais comment faire. Même si tu ne le conscientises pas, ton organisme apprend par rapport à ça parce qu'il y a la plasticité neuronale, le fait de créer des nouvelles connexions, ça répond à deux grands sentiments, enfin deux grands facteurs, c'est le niveau de frustration et est-ce que ta vie est en jeu ? Bon, pour le podcast, ta vie n'est pas en jeu, tu ne restes pas de mourir, donc voilà. Mais par contre, tu peux avoir un gros moment de frustration, c'est-à-dire, punaise, voilà, de te sentir vraiment frustré, et bien là, ton cerveau va changer son architecture, il va essayer de nouvelles connexions et ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Donc voilà, tu es antifragile parce que tu te relèveras d'un petit problème. Par contre, les systèmes sont antifragiles, dans la nature, toujours jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, il y a toujours un point de rupture. Evidemment, je ne sais pas moi, il y a une bombe nucléaire qui tombe sur ta ville. Bon, ton podcast, il n'existera plus, c'est clair. Là, il n'y a personne qui se relève. Donc, il faut toujours la bonne stimulation pour améliorer un système. Voilà. Ok. Bon, ça veut dire que j'ai été parfois antifragile et parfois, je n'ai pas été, je crois que c'était il y a quelques semaines, j'ai eu des problèmes sur la transmission. J'ai toujours été antifragile, c'est sûr. Non, non, il y a eu une fois, je crois que sur plus de 80 ans, oui, on avait plus de 100 épisodes sur ce podcast, une seule fois, j'ai fait un enregistrement qui a duré plus de deux ans et demie qui n'a pas pu être, que je n'ai pas pu récupérer parce qu'il y a eu un problème sur le logiciel. Et là, j'ai pu constater toute ma fragilité qui m'a frustré, comme tu as pu le dire. Oui, mais le truc, c'est que justement là, tu étais antifragile, c'est-à-dire que tu avais l'impression que c'était une fragilité et un échec. Au contraire, ça t'a appris plein de choses. Et ton podcast, il est toujours là. Tu vois, s'il n'était plus là, là, on aurait pu dire ah, il était fragile puisqu'il a disparu. Tu vois, c'est vraiment la disparation complète. Et parce que tu as, tu étais toujours là, le podcast existe toujours, toi, tu es toujours là en train de faire la chose, ton système de podcast, il est antifragile. Il a appris plein de leçons, il a juste tapé dans un mur à un moment. C'est vraiment s'il était mort complètement, out. Ça n'existait plus. Les podcasts biomécaniques, on n'en parlait plus, ils étaient décédés. Là, on dirait ah oui, il était fragile. Mais tu es toujours là. Donc, tu étais antifragile. Donc, pas de soucis. Bon, ça va, tout va bien. En plus, je suis censé, je dois enregistrer l'épisode avec l'invité en question, je ne vais pas l'inviter, mais dans le milieu du body, de la musculation et du coaching. Donc, un épisode qui était vachement bien et que je vais essayer de récupérer un petit peu les thèmes. Bon, bref. Alors, s'il faut être soumis à, on va dire, des stimuli qui peuvent te mettre en danger pour pouvoir être plus fort, s'adapter. On est dans tout ce concept de survivre si jamais il y a une couille dans le potage, si on peut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, avec un confort sur-optimisé, avec des contraintes sous-optimisées ? Finalement, on a de moins en moins de moyens de grandir et de survivre si jamais il y a un problème. Est-ce que l'homme va disparaître ? Est-ce que l'homme, aujourd'hui, j'ai la grande question, va finir par disparaître si on continue comme ça, en cherchant toujours plus de confort et toujours moins d'efforts ? Le fait que l'être humain, en tout cas, change, disparaisse, peut-être, je ne pense pas, je ne pense pas, mais en tout cas, change de forme, oui, change véritablement, oui, oui, sans doute. Et on le voit déjà, on le voit au fil des siècles, on le voit au fil des millénaires, je pense qu'il y a pas mal de changements physiologiques, rien que physiologique, qui est en train de s'opérer, qui sont en train de s'opérer. Ce terme de confort, il est très important à souligner, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de réfléchir et d'avoir une philosophie autour de ce terme-là, parce qu'il est porté en objectif de nos jours, c'est vraiment l'objectif à atteindre. Alors pour moi, le confort, il devrait être trouvé par sérendipité, c'est-à-dire le trouver sans qu'on le cherche, le trouver de manière hasardeuse, c'est-à-dire c'est la résultante, c'est, je pense que, encore une fois, c'est le naturopathe qui parle, mais si on observe la nature, le confort pour un animal, il arrive après l'effort, il arrive après avoir chassé, manger, s'être trouvé un abri où il n'y a pas de danger, et là c'est confortable. Alors que nous, on va le placer en premier. Ça va être notre recherche, c'est pas la survie, nous c'est le confort. Une maison, une voiture, la dernière voiture, pourquoi ? Parce qu'elle a la clim, elle a le chauffage aussi, à la maison c'est pareil, on sur-optimise le confort en le portant vraiment comme objectif premier, alors qu'il n'y a rien de plus mortifère. Si on porte le confort comme objectif premier, ça veut dire qu'on élimine au maximum les événements hasardeux et les agents stressants. Et on a une physiologie qui est antifragile, elle se nourrit des événements hasardeux et des agents stressants. Et comme le dit Taleb, l'absence de hasard tue même les meilleurs. C'est-à-dire que vous prenez un organisme qui est résilient, si vous le sur-optimisez, que vous voulez enlever son adaptation au hasard, ça devient quelque chose d'extrêmement fragile. Et oui, je pense que si l'humain ne disparaît pas, en tout cas il évolue, et le sens qu'il est en train de prendre pour moi c'est le sens de la fragilité. Et force est de constater que à l'époque actuelle, tout ce qu'on peut voir dans les médias et tout ce qu'on peut observer de l'être humain, nous montre ça, nous montre une certaine forme de fragilité à beaucoup de niveaux. Donc voilà, je pense que, pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'on va disparaître, sauf catastrophe. Je pense qu'il va y avoir des grosses évolutions et la direction prise me fait un peu peur. Je dis merde parce que je serais obligé de le tourner en forme de question si je mets ça comme titre. Je ne pourrais pas le mettre en forme d'affirmation, il y aura beaucoup moins un biais négatif, et les gens adorent les biais négatifs pour cliquer dessus. Au-delà de ça, il y a aussi toute cette partie, alors je dérive parce que ce n'est pas là où je voulais en venir, mais j'y pense, il y en a beaucoup qui vont dire c'est quand même dommage que l'homme ne disparaisse pas parce qu'avec tout le mal qu'il fait à la nature. Et ça encore, ce sont des concepts idéologiques que je ne partage pas nécessairement. Et puis tu sais, c'est que des valeurs aussi, des valeurs parce que... Bon, on y reviendra, on y reviendra après parce qu'il y a beaucoup de choses. Je veux juste quand même passer sur l'idée du confort qui est... La recherche du confort n'est pas non plus à proscrire absolument, j'ose imaginer parce que la recherche, la guérison de maladies, certains vaccins dans le passé, on ne va pas parler de celui du Covid parce que ça va trop gueuler. Et puis je ne sais pas, je n'ai pas de recul comme personne. Donc la médecine, la science, tout ce qu'on a pu faire dans la recherche du mieux fait qu'aujourd'hui on est là parce que nos ancêtres ont réussi à combattre des maladies, ont réussi à passer outre tout ça grâce à la technologie, grâce à la science. On ne serait peut-être pas là aujourd'hui pour ça. Et donc... Comment on fait quoi ? Enfin, je veux dire, comment on fait ? Non, mais parce qu'il faut chercher... Tu dis, ce n'est pas la finalité, mais en même temps, s'il n'y avait pas eu toutes ces avancées scientifiques et technologiques, peut-être qu'on aurait disparu comme les dinosaures auront pu disparu parce que les dinosaures étaient fragiles parce que finalement, ils n'ont pas anticipé les volcans ou les astéroïdes qui sont tombés. Ouais... Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il ne faut pas confondre le confort et la survie. Je pense que l'homme, l'être humain, il a vraiment atteint ce niveau de complexité-là dans uniquement cette voie de la survie. C'est-à-dire, si l'homme est en train de livrer sa dernière bataille, la nature prévoit toujours la prochaine. On est toujours dans le sens de l'évolution à... La nature, c'est comme ça, à essayer de survivre dans l'environnement où on est, de manière inconsciente et consciente. Donc là, il y a la survie. Ce qui nous pousse à nous challenger, c'est qu'il donne naissance à la créativité, ce qui donne naissance de manière moderne aux technologies, aux avancées technologiques, etc. Là où ça devient pernicieux, c'est quand ces technologies-là, et c'est un peu la première fois dans l'histoire de l'humanité, on ne sait même plus comment on est arrivé à les créer. C'est-à-dire, on ne sait même plus comment on sait ce que l'on sait. Ça, c'est Etienne Eclin qui le dit souvent. Ce micro qui est devant moi, cet ordinateur, etc., je ne sais pas le construire. Tout ce qui m'entoure, je ne connais pas, en fait, la manière de le faire. Et ça, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Avant, il y a encore quelques centaines d'années, ce n'était pas le cas. Donc, tout nous est déjà donné. Sans la recherche de survie, on est déjà dans le confort. Donc, tu vois, on grille certaines étapes. Le confort est donné comme ça, sans le besoin de survivre. Et ce besoin de survivre, normalement, c'est ce qui nous nourrit. C'est ce qui nous pousse, en fait, à être résilients et antifragiles. C'est ça, en fait, notre nature. Notre nature, elle a évolué par rapport à un environnement hasardeux, encore une fois. Et là, si tu enlèves ça, tu enlèves le hasard, tu mets du confort, l'être humain devient une flaque. Il n'y a plus d'adaptation. Et on n'a pas de point d'arrêt. On est toujours en adaptation. Donc, comme l'être humain et l'organisme vivant est à l'image de son environnement, si tu donnes un environnement doux et douillet, et confortable, ça donne un organisme faible. Tout simplement. Il y a une grande citation, je ne sais plus de qui, mais qui dit, « L'étendure crée des gens forts, les gens forts créent des gens faciles... » « L'étendure crée des gens forts. Les gens forts crée des temps faciles. Les temps faciles créent des gens faibles. Les gens faibles créent des temps durs. Les temps durs créent des gens forts, etc., etc., etc. Donc là, on est en ce moment... C'est un cercle. On est en ce moment dans un temps très difficile, entouré par des gens faibles. Et je pense que ces gens faibles sont en train de se renforcer. peut-être qu'ils vont se transformer en gens forts qui vont créer des temps faciles plus tard il y a eu des gros moments faciles, les 30 Glorieuses à la sortie de la seconde guerre mondiale, qui ont créé des gens faibles, la génération de nos parents de nos grands-parents, peut-être pas de nos grands-parents en tout cas moi j'ai 34 ans, la génération de mes parents tout était plus ou moins facile il y avait des emplois partout, on se souciait de rien, il n'y avait pas de problème et puis là on retraverse des temps très difficiles etc, donc voilà tout ça c'est en prendre en compte, encore une fois j'ai pas de réponse à tout ça j'essaye juste de faire une constatation mais le confort et la survie il ne faut pas les confondre mais les temps les temps difficiles aujourd'hui finalement on parle de quoi ? parce que là quand tu dis par exemple tu parles d'emploi, c'est pas la même chose partout, est-ce que c'est uniquement par exemple au niveau de la France ou d'un point de vue mondial ? c'est quoi les temps difficiles dont tu parles concrètement ? bien sûr, je ne peux que parler de la France je ne peux que parler de ce que je connais évidemment si tu prends un pays en guerre à 3h de Marseille je peux aller dans un pays où il y a encore la guerre et il y a encore des guerres civiles ça c'est un temps dur ça c'est un temps difficile et à mon avis une personne de là-bas tu l'exposes à nos petits problèmes du quotidien de français il rigole il se marre donc voilà donc évidemment je ne me permettrai pas je ne parle évidemment que de la France à ce moment-là mais voilà c'est juste cette citation même si elle est un peu globale un petit peu voilà c'est juste pour exprimer le fait qu'un être vivant et même plus largement un système complexe c'est-à-dire un système ouvert qui n'est pas fermé qui n'est pas un tube à essai avec un bouchon voilà un système ouvert qui connaît des variations de son environnement et des implications de cet environnement il est à l'image de l'environnement donc il est son environnement il est EST on est notre environnement donc si notre environnement est facile la physiologie se met à ce niveau-là si l'environnement est challenger il nous pousse dans nos retranchements il y a une voilà une capacité du vivant à s'adapter aux épreuves qu'on lui soumet et donc à devenir de meilleure de mieux en mieux c'est la loi de l'hormèse c'est l'antifragilité alors concrètement actuellement dans notre société XXIe siècle qu'est-ce qui est qu'est-ce qui nous rend faibles qu'est-ce qui est comment j'ai oublié le terme mais qu'est-ce qui nous empêche de nous renforcer est-ce que c'est les écrans est-ce que c'est la technologie c'est une partie de la technologie c'est notre mentalité c'est la façon dont on veut faire de moins en moins alors c'est lié mais est-ce que c'est nous qui voulons faire de moins en moins d'efforts ou est-ce que c'est et puis c'est ce qui est créé derrière je ne sais pas les écrans les voitures les déplacements de plus en plus faciles le climat enfin les habits les tout qu'est-ce qui nous affaiblit concrètement et qu'il faudrait couper pour toi selon toi difficile ça c'est sûr que encore une fois cette sur-optimisation cette recherche vraiment mordicus du confort comme le saint graal comme l'aboutissement d'une vie je ne sais plus quel ministre avait dit si il y a 50 ans vous n'avez pas une Rolex vous avez raté votre vie ou un truc comme ça c'est-à-dire que tu vois le luxe le confort l'obtention de biens matériels représenterait une vie réussie donc c'est ce qu'il faut rechercher tout ça en fait ça mène à la déperdition physiologique en tout cas physiologiquement et je pense qu'au niveau mental c'est pas bon et même tu lis n'importe quelle biographie des milliardaires et ils vont te dire j'ai accumulé des richesses mais c'est pas ça le plus important donc si eux le disent alors qu'ils sont milliardaires bon ben il faudrait peut-être qu'on commence à prendre conscience que cette recherche externe de récompense externe c'est pas la bonne voie il faut comme le disent les grands penseurs encore une fois tu sais Taleb parle d'une autre chose c'est l'effet Lindy l'effet Lindy c'est le passage du temps c'est l'épreuve du temps c'est à dire que ce qui survit à l'épreuve du temps est pertinent parce que l'épreuve du temps c'est la plus puissante des épreuves et donc si vous voulez lire un bon livre lisez un livre qui était là il y a 1000 ans parce qu'il a traversé le temps et c'est devenu un grand classique voilà si vous voulez écrire un livre qui sera lu dans 1000 ans recopiez un livre qui était là il y a 1000 ans vous avez plus de chance qu'il soit en faisant un plagiat que votre livre fonctionne et du succès voilà c'est ça donc je sais plus où je voulais en venir avec cette histoire d'effet Lindy j'ai perdu le fil tu me posais une question déjà non mais j'espère que je t'ai pas je t'ai pas je t'ai pas déconcentré avec la Bible non c'est sûr qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous affaiblit qu'est-ce qui nous empêche de nous renforcer aujourd'hui concrètement entre tout ce qui se passe et donc oui cette recherche du confort qui est assez récent elle n'a pas elle n'a pas bénéficié de cet effet Lindy là du même que tout ce qui est assez j'ai envie de dire moderne tu as parlé des écrans idem c'est extrêmement récent et voilà là où je voulais en venir avec l'effet Lindy c'est que les grands philosophes qui nous ont livré quand même des pavés de sagesse ils se rejoignent sur plusieurs choses notamment les stoïciens sur le fait de devoir travailler sur soi-même Montaigne a repris ça aussi c'est connais-toi toi-même le fait de voilà avant tout faire un travail personnel et d'introspection dans le monde du 21ème siècle en tout cas en France en tout cas en Occident voilà on est dans le monde de la diversion c'est-à-dire les écrans ça devient un paroxysme j'écoutais un podcast hier où il parlait je ne sais plus si c'est Thomas Pesquet ou les gens de SpaceX qui sont dans l'espace en ce moment ou je ne sais plus de qui ils parlaient qui sont dans l'espace et la personne au moment où par le hublot elle pouvait voir la planète Terre tu vois depuis l'espace ça doit être un truc genre incroyable tu vois la planète Terre depuis l'espace sans doute le spectacle le plus probable et impressionnant elle regardait son portable elle regardait son putain de portable c'est-à-dire qu'elle était plus intéressée par les réseaux sociaux et ce qu'il fallait tweeter à ce moment-là plutôt qu'observer la planète à travers le hublot de l'espace donc pour moi ça c'est absolument incroyable et le fait qu'on soit dans le monde de la diversion c'est-à-dire qu'on passe de moins en moins de temps avec nous-mêmes et que ce soit même insupportable c'est-à-dire que tu observes une queue dans un supermarché les gens qui font la queue ont beaucoup de mal maintenant à passer 5 secondes ne serait-ce que 5 secondes avec eux-mêmes ils sortent tout de suite leur smartphone pour faire une diversion de l'esprit et partir loin ça au niveau physiologique pour commencer à m'intéresser enfin je commence à m'intéresser au niveau du système nerveux depuis un certain temps au niveau des réseaux dopaminergiques surtout qui utilisent la dopamine qui utilisent la aussi qui donne naissance à la conscience de soi à la projection vers l'avenir vers l'action mais aussi à l'introspection au niveau de la sérotonine etc je pense qu'il y a énormément de dégâts qui sont faits à cause de ce monde de la diversion donc oui les écrans quand il y a des abus quand évidemment ça dépend de quelle utilisation tu en fais mais en tout cas ce que je peux voir c'est que la direction qu'on est en train de prendre encore une fois me fait peur et je pense que ça fragilise les esprits et que plus on sature un cerveau tu sais qu'un cerveau ça peut prendre un certain nombre de décisions par minute c'est très vite saturable comme une éponge une fois qu'elle est remplie elle ne peut plus se remplir si tu satures un cerveau après tu fais faire aux gens un peu ce que tu veux et on devient malléable et malléable donc aux idées des autres aux dogmes d'autrui donc tout ça voilà pour dire que même si je suis toujours optimiste pour la suite je pense qu'il y a certaines directions où il faut vraiment qu'on ouvre les yeux qu'on se dise ça c'est pas bon il faut qu'on règle ça sinon nos futures jeunesses vont vraiment droit dans le mur et je suis né dans les années 90 l'année pile 1990 justement puisque j'ai 31 ans et j'ai l'impression que c'est à peu près depuis ce moment là que tout est parti en couille et j'en discutais il n'y a pas si longtemps enfin il y a quelques mois avec un ami d'enfance et puis il me disait on est quand même aujourd'hui dans une période où tout le monde est plutôt d'accord pour dire que il y a un renversement de beaucoup de valeurs il y a une crise identitaire absolue on va pas nécessairement parler de crise identitaire et de savoir qui on est qu'est-ce qu'on fait d'où on va qu'est-ce qu'on est censé faire tout ça c'est de plus en plus bonnel mais on va pas forcément creuser le sujet parce que ça pourrait durer j'imagine des heures mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un bouleversement de tout et moi j'avais tendance à essayer parce que c'est le débat à lui tenir le discours un petit peu pas inverse mais un petit peu plus nuancé de lui dire mais en fait chaque génération a l'impression de vivre ça chaque génération a l'impression de finalement être née au bon moment où il y avait de bonnes valeurs et ensuite peut-être dans sa trentaine dans sa quarantaine on ne reconnait plus ce qui se passe et ça y est c'est la décadence pour nommer l'un des derniers livres de Michel Onfray qui discute de ça justement du renforcement de beaucoup de valeurs hyper intéressant pour ceux qui n'ont jamais lu du Michel Onfray pareil ça pousse à la réflexion et alors est-ce que c'est vraiment notre génération qui part en couille avec les écrans et avec cette accélération technologique absolue et qui je rappelle donc nous rend faibles ou est-ce que finalement peu importe quand on est né il y a toujours une évolution voilà est-ce que c'est la première fois est-ce que c'est pas la première fois tu vois parce que voilà c'est ça c'est là qui alors ouais c'est très juste ce que tu dis chaque génération quand on regarde l'histoire a connu des bouleversements c'est très rare qu'une culture ait traversé un temps long sans bouleversements culturels civilisationnels peu importe je suis d'accord avec toi mais encore une fois ce qui change de nos jours et ce qui est très récent c'est beaucoup de facteurs c'est le fait encore une fois que les gens je pense dans un autre siècle une autre époque quand ils connaissaient des bouleversements au niveau de la ville du village du pays peu importe après quand ils rentraient chez eux ils passaient du temps avec eux-mêmes après ils avaient une vie de famille après ils avaient une vie de village ils avaient une vie communautaire ils étaient dans un cadre qui ressemble quand même un peu à notre cadre d'origine notre cadre naturel force est de constater que de nos jours on en est très très loin et je pense que c'est une première dans l'histoire c'est à dire que tu rentres et tu restes connecté avec le monde entier tu as eu la télé tu reçois des nouvelles du monde entier tu as des diversions des sources d'informations partout des sources d'informations inutiles partout tu vois au supermarché il y a de la bouffe de tout le pays de toutes les saisons etc tu es encore une fois sans cesse sur un écran sans cesse en forme de diversion de ton esprit et donc ça ça ne pousse pas à l'épanouissement humain ça ne pousse pas à l'autonomisation même si ce sont des fabuleux outils moi je me cultive je me renseigne j'utilise youtube régulièrement les podcasts j'adore ça également ce sont des fabuleux outils je crois beaucoup à la gamification mon pote Idrissa Burkhan développe des jeux vidéo pour ça pour apprendre par le jeu je crois beaucoup que ça peut être des fabuleux outils qui peuvent venir en complément d'une vie saine et qui suit la voie de la nature encore une fois par contre quand ça devient une aliénation et qu'on connaît des dépendances par rapport à ça là c'est pas bon et ouais notre époque j'ai le même sentiment je suis né en 87 j'ai aussi l'impression que j'ai vu arriver l'ordinateur dans la maison j'ai vu arriver internet dans la maison j'ai vu à quel point ça change tout et que et des smartphones encore plus donc on va voir je vais pas sortir ma boule de cristal pour l'avenir encore une fois mais je pense que c'est une première dans l'histoire de l'humanité et alors ce que tu me décris ce que j'ai l'impression aussi c'est cette espèce de courbe exponentielle c'est que les technologies peut-être depuis les années 70 80 on a fait des découvertes on a augmenté le niveau de vie mais là peut-être depuis 90 et encore plus depuis 2000 et puis plus ça va plus c'est rapide je veux dire en un an on fait des progrès qu'on faisait avant en 10 ans en 20 ans est-ce que cette courbe exponentielle elle va se poursuivre si on fait rien entre guillemets ça c'est les discours un peu politiques et si on ne fait rien on n'est pas là pour faire peur mais s'il n'y a rien qui est fait si on laisse toujours plus la recherche du divertissement du confort du non-ennui parce que c'est ça aussi le fait de prendre son téléphone c'est qu'on fuit l'ennui parce que l'ennui peut-être nous ramène à des réflexions sur nous-mêmes sur ce qu'on doit faire et sur peut-être des obligations des droits des devoirs des choses comme ça on essaie de ne pas s'ennuyer on essaie d'être dans le confort de se divertir si on laisse tout ça faire finalement on va devenir et ça me ramène à la question du début c'est qu'on va être de moins en moins en capacité d'être fort de s'adapter sur des événements qu'on ne contrôle pas du hasard et donc je réitère est-ce que dans ce schéma-là on ne va pas finir par un jour il y a un truc qui va se passer on ne l'aura pas prévu et puis l'humanité va s'éteindre parce qu'en fait on aura été trop loin là-dedans ouais c'est une probabilité il ne faut jamais omettre le risque d'un signe noir comme dirait Taleb d'un truc pas prévu et dans un système sur-optimisé encore une fois c'est un système qui est fragile donc tu fais arriver quelque chose d'imprévu et d'énorme et bien le système ne sait pas réagir et s'effondre donc on l'a vu avec l'économie avec la finance avec des grosses banques comme HSBC qui sont mortes elles sont juste soutenues par les états mais on voit bien que le système financier ultra voilà encore une fois sur-optimisé à la moindre secousse qui n'était pas prévu s'effondre donc pour répondre à ta question oui et moi aussi je réitère la direction contre le fait peur je ne dirais pas que l'humanité va disparaître si c'est pour la reposer non non je ne veux pas que tu me le dises parce que je serais bien embêté comme nous tous non je vais peut-être la faire différemment est-ce que parce que évidemment c'est con si je répète la même question ça va falloir changer la réponse est-ce que tu penses toi avec du recul comme ça qu'on a plus de chance aujourd'hui de s'éteindre qu'il y a peut-être 50 ans parce qu'il y a 50 ans on était plus résilients qu'aujourd'hui ou alors les technologies et finalement la science fait qu'on a moins de chances de disparaître quand même parce qu'on est capable de prévoir beaucoup plus ouais comme je te le disais je pense comme je ne pense pas qu'on va disparaître mais je pense qu'il va y avoir une évolution malheureusement vers une sorte d'humanité qui ne me plaît pas trop c'est-à-dire sur-optimisée et qui a besoin de béquilles partout on parle des nanotechnologies en un plan on parle de voilà même si j'adore Elon Musk sur d'autres plans quand il dit qu'il faut qu'on se mette des nanos un plan dans le cerveau pour apprendre etc je ne suis pas d'accord avec lui voilà cet homme humain augmenté comme on dit ne me plaît pas du tout vraiment ne m'inspire pas je ne vois pas d'épanouissement personnel là-dedans je pense qu'on fait partie d'un tout qui est absolument fabuleux autour de moi c'est l'automne en France c'est l'été indien dans le sud de la France les couleurs sont incroyables rien que ça ça me suffit à égayer ma journée je n'ai pas besoin d'un plan pour savoir parler chinois du jour au lendemain mon épanouissement ne vient pas de mon confort et sûrement qu'après je vais aller me baigner dans mon congélateur pour trouver de l'inconfort parce que finalement quand ça pique et comme disait Mark Twain it doesn't have to be fun to be fun donc il ne faut pas forcément que ce soit fun pour que ce soit fun je pense que la vie justement quand on la goûte dans tous ses extrêmes c'est là où elle se révèle à nous et si tu prives des extrêmes et que tu veux toujours rester dans le juste milieu qui est douillé je pense que c'est une erreur et donc ça va nous amener sans doute j'espère pas mais sans doute vers une humanité ouais avide de béquilles et d'aides externes où chaque individu ne se connait pas lui-même tout est référence dans ce sens parce qu'on ne connait pas la souffrance si on ne connait pas le bonheur si on n'a pas connu le malheur on ne connait pas la joie si on n'a pas connu la tristesse c'est ça aussi donc je suppute à rechercher tout le temps le confort en fait on ne sait plus ce que c'est puisqu'on n'a plus d'inconfort maintenant qu'on a fait peur à tout le monde qu'on a peut-être secoué un peu les esprits et se dire putain effectivement on est dans un sacré pétrin et puis chacun doit peut-être réfléchir à sa propre situation de quand il regarde Netflix de son téléphone quand il est dans une file d'attente peut-être ne plus faire trop d'activités et puis être bien dans son canapé tout ça c'est bon chacun est dans sa fragilité maintenant on va essayer de prendre le problème enfin pas le problème mais de prendre le truc à bras-le-corps et de se dire comment concrètement aujourd'hui on peut faire dans cette situation là à chacun chacun d'entre nous pour se redonner une antifragilité tu as parlé de froid et là on va venir peut-être sur tes sujets qui sont de prédilection en termes de de transmission c'est donc le froid l'alimentation le sport ce qui rejoint évidemment à ce moment là c'est pour ça que vous avez bien fait de rester jusque là la ligne éditoriale de ce podcast qui est la compréhension du corps et au-delà de comment s'améliorer et puis comment être meilleur et comment se comprendre et bref on a compris qu'est-ce que tu proposes toi dans ce dans ce grand système de fragilité pour rebasculer en antifragilité à petite échelle d'abord tout ce qui vous conduira vers une sorte d'inconfort où vous voulez pas aller en fait c'est dans il y a une oeuvre qui est plus plus qu'un film qui est vraiment une oeuvre majeure qui s'appelle Star Wars je dis ça sans rigoler et dans Star Wars il y a Maître Yoda qui entraîne Luke sur sa planète et Luke à un moment il va aller dans une grotte il voit une grotte qui est noire où il y a le côté obscur qui habite dans la grotte et il demande à Yoda qu'est-ce qu'il y a dans la grotte et Yoda lui dit ce que tu y amèneras donc dans l'inconfort ce qui est beau et en fait la forme que ça prend je m'en fiche un peu que ce soit une prise de parole en public que ce soit un bain froid que ce soit du jeûne l'absence de nourriture que ce soit un effort intense dans une séance de sport je m'en fiche un peu moi ce qui me plaît c'est que tous les masques tombent pour citer un autre film qui est plus qu'un film qui est une école de la vie Matrix il y a un moment il se bat le héros Neo se bat le premier alors je pense que celui-là cette scène il est dans le 2 mais en fait le 2 est très mal compris le 2 aussi est très très beau le maître lui dit il rencontre quelqu'un et le maître lui dit il veut le combattre tout de suite et Neo dit mais non je vous connais pas je vais pas vous battre contre vous etc et lui il dit si 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 tu veux connaître quelqu'un combat le et tous ceux qui ont fait des sports de combat des arts martiaux etc vous savez très à partir du moment où on met les gants avec quelqu'un tout d'un coup la vraie personnalité de la personne en face se révèle dans un vin froid un vin à zéro degré c'est pareil moi j'ai vu des grands gaillères pleurer j'ai vu voilà ou au contraire des mamies qui te semblent toutes frêles rentrer dans la glace easy peasy lemon squeezy vraiment trop facile voilà les vraies personnes se révèlent dans l'inconfort le vivant ne s'exprime pas dans le confort encore une fois donc pour moi en fait ce qui m'intéresse évidemment on peut parler de à quel point ça va démultiplier les mitochondries dans les cellules etc on peut aller dans la physiologie c'est passionnant mais alors le travail mental le cheminement mental vraiment d'une personne qui volontairement va se mettre dans l'inconfort pour aller se trouver elle-même ça ça me passionne et ça je pense que ça rend résilient ça ça cultive notre antifragilité au plus haut point parce qu'après quand vous allez reprendre votre voiture avec la une personne devant vous va vous faire une queue de poisson ça va vous passer très loin au dessus de la tête vous serez une sorte de vous serez bulletproof comme disent les américains vous serez ouais bon ouais ok mais pas plus alors que si on connait pas ces moments d'inconfort si on les cultive pas parce que encore une fois notre environnement naturel ne nous les propose plus enfin notre environnement moderne ne nous les propose plus quand il nous arrive une tuile on est complètement décontenancé donc pour rentrer dans le concret clairement les variations de température ça cultiver au quotidien la douche froide du matin ça peut être tout simplement magique ça peut vous remettre sur les rails vous qui connaissez une grosse dépression en ce moment voire un burn-out se mettre dans une routine une discipline se dire tous les matins je vais faire une douche allez une douche écossaise pas froid parce que ça peut être un peu violent si je suis trop fatigué alors je vais faire du chaud-froid je vais alterner le chaud-froid et en fait je vais découvrir comment mon corps réagit face à la confort du froid ça peut être pensons uniquement à quel point le sport a changé des vies combien de personnes nous disent moi je me suis mis à la course à pied au tennis je me suis mis à la natation ça m'a changé la vie combien de fois j'ai entendu ça dans ma vie ben oui parce qu'on se découvre nous-mêmes dans ce moment-là qu'on passe avec nous-mêmes dans une sorte aussi de recherche de l'effort de goût de l'effort même si ça pique même si les muscles brûlent on y retourne le lendemain parce qu'il y a un lien très ténu entre la douleur et la dopamine la dopamine et la sensation de plaisir se tire un petit peu la couverture l'un à l'autre à chaque fois qu'il y a un pic de dopamine il y a une réponse de douleur en regard ainsi de suite et ainsi de suite et on aime ça en fait on aime cultiver ça il y a tout un tas de choses il y a aussi les respirations l'art de respirer les pranayamas du yoga qui nous ont une enseigne l'art de faire des apnées l'art de faire des techniques de respiration plus ou moins intensives pour renforcer le système aussi non pas seulement pour le relaxer mais aussi pour le renforcer et puis le jeûne la privation de nourriture qui est sur un temps de 16h sur 24h sur 48h voire plus qui est là un plongeon abyssal dans son être parce qu'il y a une grosse diversion qui est la nourriture donc comme je parlais tout à l'heure de ce monde qui nous propose beaucoup de diversions si en plus vous faites exprès d'aller vous louer un petit chalet à la montagne et vous dites bon je ne vais pas utiliser les réseaux sociaux pendant cette semaine ou je veux juste me recentrer pendant ce 24h de jeûne je ne vais pas utiliser mon portable etc vous allez faire un beau chemin qui peut changer une vie qui peut changer beaucoup de choses voilà il y a des outils qui sont concrets qui ont été utilisés en fait in situ sans le vouloir par nos arrière-grands-parents par nos ancêtres l'absence de nourriture la famine ça a arrivé sans qu'on le cherche encore une fois par sérendipité de nos jours il faut qu'on mette en oeuvre des stratégies pour imiter l'environnement naturel on était exposé à l'hiver moi je me souviens quand j'allais chez les cousins dans la famille tout petit je me souviens on dormait à la ferme et il y avait de l'eau un bol d'eau dans la chambre et le matin quand on se réveillait on était en montagne le bol d'eau était gelé donc je ne te raconte pas le froid qu'il y avait dans la chambre on était exposé à ça sans le chercher de nos jours c'est plus rare et je pense que c'est voilà on l'a suffisamment dit précédemment mais cette absence de volatilité dans l'environnement risque de porter préjudice ok on va revenir sur certains d'entre eux de ces principes là pour m'arrêter 30 secondes sur le froid c'est intéressant on va juste pour pour rester enfin pour plonger très légèrement dans la physiologie dans ce qui se passe avec le froid sans peut-être entrer dans le cycle de crêpes enfin c'est pas le cycle de crêpes mais dans la mitochondrie le truc juste le fait d'être dans le froid en quoi ça en quoi ça renforce ou en tout cas qu'est-ce qui se passe dans le corps il est obligé de lutter donc évidemment on lutte contre le froid est-ce que ça veut dire que ceux qui habitent au Canada et je lève la main l'hiver qui arrive winter is coming ici donc ça va piquer bref je les ai pas encore vus peut-être qu'ils se sont bien cachés qu'ils vont finir par arriver mais si on est dans ces pays-là est-ce que ça veut dire qu'on est donc plus soumis au froid en hiver que dans des pays comme l'Afrique par exemple ou l'Amérique du Sud où pour le coup l'hiver la neige ils ont peut-être jamais connu enfin sauf dans les montagnes est-ce que c'est mieux ça serait mieux il vaudrait mieux vivre dans un pays froid et parce que qu'est-ce qui se passe concrètement qui fait qu'on se renforce deux questions en même temps désolé il n'y a pas de mieux en fait ce qui est important c'est comment le corps ressent l'intensité en fait et pour toi comme pour ma grand-mère c'est différent en fait d'une personne à l'autre ça va être très différent et l'hormèse en fait ce processus de renforcement du corps qui est plus ou moins en fait le terme physiologique de l'antifragilité l'hormèse s'exprime par rapport enfin va se permettre surtout par le relâchage de la noradrénaline et de l'adrénaline en fait les neurotransmetteurs les catécholamines les neurohormones qui sont là pour le stress intense donc il faut en fait il faut en quelque sorte choquer l'organisme voilà si tu vis au Canada mais dès que tu sors dehors tu es avec 3 paires de gants et une doudoune en fait l'entre-deux tu vas pas permettre à ton corps de réagir c'est comme si tu mettais des œillères il va pas pouvoir réagir donc c'est les vêtements qui vont affronter le froid et pas du tout ton corps qui va devoir s'y adapter donc si tu vis au Canada c'est super parce que tu vas pouvoir avoir tout l'hiver de la neige dehors donc tu pourrais sortir en caleçon 30 secondes dehors voilà le matin histoire de réveiller tout le monde glandes urénales thyroïdes etc bon tu fais peur aux voisins d'accord mais au moins ta physiologie tu en prends soin au lieu de passer de la maison où c'est chauffé à la voiture où c'est chauffé au travail où c'est chauffé et tout ça en doudoune en fait tu pourrais vivre en Afrique c'est pareil ton corps ne s'adapterait pas donc en fait il faut chercher le saisissement du froid comme on cherche en fait le choc du chaud quand on rentre dans un sauna on rentre dans le sauna on dit oh punaise qu'est-ce que c'est chaud là et en fait cette réaction là de vouloir sortir c'est un certain type d'endorphines qu'on appelle les dynorphines qui nous rendent en fait mécontents qui nous disent l'inconfort là j'en veux pas je veux sortir mais l'autre truc c'est que les dynorphines rendent sensibles les récepteurs aux endorphines c'est à dire que la nature est parfaite et ça c'est l'expression de l'hormèse l'inconfort va amplifier le confort qui va arriver par la suite donc la sensation de ah voilà c'est toujours un jeu d'élastique c'est pour ça j'ai un élastique avec moi c'est toujours je tire d'un côté ça revient de l'autre inconfort confort ying et yang tout ce que vous voulez donc il faut cultiver ces extrêmes là donc ouais c'est super que le Canada tu aies un environnement qui s'y prête est-ce que tu vas jouer le jeu il y en a qui jouent pas le jeu il y en a qui jouent le jeu mais il faut bien faire la différence entre stress chronique et stress intense et pour le froid donc la noradrénaline la noradrénaline en fait ça va être le signal épigénétique pour les cellules pour les cellules graisseuses entre autres pour les cellules musculaires les cellules musculaires vont relâcher par micro frissonnement des molécules qui s'appellent les succinates l'acide succinique ça au niveau des cellules graisseuses ça va faire démultiplier les mitochondries c'est-à-dire les unités de production dans chacune des cellules les unités de production d'énergie qui le sous-produit en fait de la production d'énergie c'est la chaleur donc comme on a froid le corps a un très bon réflexe c'est ah bah on a un truc qui fait de la chaleur au début c'était pas designé pour ça c'était designé pour l'énergie créer de l'ATP mais vu que ça fait de la chaleur bah on va en faire plein et ça c'est l'expression de certains gènes encore une fois médié par la présence de noradrénaline l'UCP1α le PGC1α certains gènes dans nos cellules qui sont déjà là donc c'est encore une fois l'antifragilité enfin tout ça ce sont des potentialités on a tout ça ce sont des potentiels en nous mais il faut les exploiter mais ça demande d'aller chercher l'intensité et idem pour l'intensité que vous allez chercher dans votre séance de sport vous savez très bien que si vous n'allez pas jusqu'à une certaine zone orange voire rouge il n'y aura pas d'adaptation vous n'améliorez pas le chrono vous n'aurez pas une meilleure cardiovasculaire vous ne prendrez pas de masse musculaire vous savez que vous devez aller un peu dans l'inconfort le froid et le chaud c'est pareil ok intéressant bon j'ai pas eu l'occasion encore de sortir en slip ni en question ni quoi que ce soit j'y penserai peut-être à partir de décembre je vois ça un monde fascinant et alors là où c'est intéressant évidemment tu as répondu quasiment avant que je te demande parce que l'effet du stress tu l'as dit il faut qu'il soit ponctuel il faut qu'il soit rapide et et pas qu'il ne dure pas dans le temps c'est là toute la différence entre le stress le bon stress et le mauvais stress le mauvais stress étant j'imagine celui qui va être constant chronique petit mais sur le long terme et ça c'est pas bon par contre parce que ça affaiblit l'organisme c'est ça c'est ça c'est à dire qu'on est très mal équipé pour la chronicité on est super bien équipé pour les variations encore une fois un environnement changeant qui passe de voilà t'observes ton chien t'observes ton chien c'est de de l'intempestif à chaque instant moi j'ai un petit chien un Jack Russell c'est il fait la sieste d'un coup il sprint à l'au bout du jardin il retourne dormir il mange tu vois c'est binaire c'est zéro je passe d'un extrême à l'autre sans arrêt je suis content je suis pas content j'abois je suis énervé contre les voisins puis hop je suis content avec mon maître tu vois c'est sans arrêt binaire comme ça et en fait la nature elle est binaire sans arrêt comme ça l'être humain il arrive il a créé un environnement qui est entre les deux et il a créé la chronicité c'est à dire que normalement on ne devait pas stresser de la même manière c'est à dire on ne devait pas avoir des agents stressants chroniques de cette manière là de nos jours bon ben le matin tu affrontes les embouteillages le réveil le patron le travail les soucis après en plus tu vas faire du sport parce qu'il faut tu te dis que c'est bon pour ta santé donc tu vas te remettre le couvert dans une intensité quelconque etc ça en fait sur l'organisme qui n'est pas équipé pour ça va créer de l'inflammation un petit peu tout le temps et pour générer pour juguler cette inflammation là on a une seule hormone anti-inflammatoire c'est notre pédale de frein c'est le cortisol qui dit bon là visiblement il y a le feu partout on envoie le cortisol lui il calme ok donc ça c'est c'est salvateur un jour par semaine c'est salvateur de temps en temps ok par contre si c'est chroniquement là le problème c'est que le cortisol il est immunosuppresseur déjà donc dans un stress vous ne tombez pas malade dans un stress on ne tombe pas malade dans un stress justement l'organisme au niveau de encore une fois de l'adrénaline de l'oradrénaline etc dans un stress au niveau du spleen c'est la rate la rate elle a des récepteurs à tout ça c'est catécholamine elle relâche les globules blancs c'est à dire que bon ben c'est normal si vous connaissez une infection virale bactérienne si vous avez une agression etc c'est normal que l'organisme réagisse mais le cortisol le problème donc immunosuppresseur donc il diminue le système immunitaire pour affronter le danger qu'il y a apparemment et en plus il transforme la noradrénaline en adrénaline via une enzyme qui s'appelle la PNMD c'est une transférase ce que ça veut dire c'est que la noradrénaline c'est le bon stress c'est le bon stress des acteurs qui rentrent sur scène des sportifs qui rentrent dans la compétition ils ont besoin d'un stress ils le savent si j'ai pas ce stress je vais pas être au meilleur de ma forme et ça fait passer de ce bon stress là le cortisol fait passer de la noradrénaline à l'adrénaline et l'adrénaline c'est survie c'est vision tunnel je pense qu'à ma survie je pense qu'à moi donc à mon intégrité et là généralement tu prends pas les bonnes décisions tu t'as l'impression qu'il y a un tigre derrière la porte qui va t'attaquer à chaque instant donc tu peux pas te reposer non plus t'es crevé t'es fatigué t'es sur ton canapé mais tu t'endors pas et ça c'est vraiment le syndrome vraiment du burn out c'est les gens qui sont si t'as déjà rencontré quelqu'un qui a connu un vrai burn out c'est des gens qui sont épuisés chroniques mais qui peuvent pas dormir ils savent pas se reposer ils peuvent pas faire de sieste donc voilà ça c'est la chronicité et on est très mal équipé pour et ça tue les organismes donc il faut revenir à quelque chose de plus normal entre guillemets et quelqu'un qui serait dans ce schéma de chronicité de stress chronique ça fait des mois des années qu'il est dans un travail qui ne lui plaît pas dans peut-être un contexte un environnement qui le stresse au long terme est-ce que le fait d'essayer à se mettre au bain froid ou à une activité sportive intense pas très longue mais intense est-ce que vraiment ça va amplifier tout ça ou est-ce que ça peut justement rééquilibrer tu vois à partir de quand ça va rééquilibrer son stress chronique ou au contraire ça va augmenter tous les niveaux de stress et ça va pas être bon est-ce que quelqu'un qui est en passe de faire un burn-out on va lui recommander ces choses-là ou au contraire on va vraiment lui décommander ces choses-là on peut imaginer un cadran où on va de la simple ennui et petite anxiété à burn-out total grosse dépression plus tu te penches tu vas du côté burn-out total grosse dépression etc au bout du rouleau moins l'intensité doit être élevée moins la durée du sport du bain froid de la douche froide etc doit être longue et plus ça doit être tourné autour de la diminution du cortisol donc relaxation marche en pleine nature tout ce qui fera diminuer le cortisol les massages les relations épanouissantes avec des gens qui sont aussi qui nous aiment qu'on aime etc c'est là où il faut qu'on aille et plus on se rapproche de petite angoisse petite anxiété peur du lendemain je sens qu'en ce moment ça bouillonne un peu en moi j'ai un truc dans mon ventre je sens que dans mes tripes c'est pas terrible je suis pas très content dans mon boulot je suis pas très content etc quand c'est un peu léger on peut se permettre d'aller chercher de la stimulation parce qu'on a du répondant on a une physiologie qui est encore bonne au niveau j'aime pas trop ce terme mais bonne santé à mon avis ça aussi ça mériterait d'être redéfini mais en tout cas on a du répondant le système nerveux est résilient donc il va pouvoir répondre donc voilà tu peux être étalonné comme ça mais c'est clair que plus la personne va être crevée au bout du rouleau moins je vais l'inviter à faire un bain de glace je vais plutôt lui dire bon ponctuellement les jours où tu te sens très bien les jours où vraiment tu te lèves et tu sens que t'as de l'énergie etc fais-toi ce que tu aimes déjà si le froid t'attire pas n'y va pas si c'est plutôt le chaud fais-toi un sauna fais le sport que tu aimes va pas te forcer à courir parce que alors que la course à pied tu supportes pas ça fais plutôt du tennis parce que c'est ton sport que tu aimes voilà on prend des grosses pincettes quand la personne et j'en ai accompagné quelques-uns qui étaient dans le burn-out il faut prendre vraiment accompagné individuellement avec attention ces personnes-là alors que si la personne elle te dit juste ouais en ce moment dans ma vie je sais pas je suis pas motivé etc là tu vas pouvoir lui dire la douche froide tous les matins tu vas voir ça va te changer la vie etc et la personne peut-être que c'était juste le déclic qui lui suffisait pour égayer sa journée je suis capable de faire des trucs dingues et puis ça ça va rentrer dans un cercle virtueux après où elle prend les bonnes décisions elle a enfin la discussion qu'il fallait avec son conjoint ou sa conjointe enfin ça peut débloquer certaines choses parce que tu joues vraiment sur des neurotransmetteurs et des hormones qui dictent notre comportement de manière globale donc plus on est dans le plus on est proche de faire un burn-out plus on va éviter on va plus être dans une recherche de détente de relâchement de relaxation plutôt que d'une stimulation physique et mentale supplémentaire est-ce que tu as un avis sur la prostitution ? j'aime ce genre de questions comme ça qui tombent un avis sur la prostitution je me suis dit tiens est-ce que je fais une transition pour expliquer ma pensée ou alors est-ce que j'ai eu le cas et ensuite j'explique ma pensée ? j'aime bien pas de transition tu vois ça c'est l'antifragilité c'est pouvoir avoir du répandant comme ça et comme généralement je ne parle que de mon jardin je teste que de ce que je connais je ne connais pas ce monde-là donc je ne saurais pas trop me prononcer moi tout ce qui a servi l'être humain me fait peur donc à partir du moment où j'ai l'impression qu'une personne est dans un rouage et un système où elle n'est pas libre j'ai plutôt tendance à être critique donc je regarderai ça d'un oeil assez négatif bien que j'ai parfois alors c'est vraiment un sujet auquel je n'ai pas du tout penché mais bien que j'ai parfois entendu de la part de prostituées des discours assez positifs sur une stabilité d'emploi sur des choses qui m'ont paru ou des primes à bord assez étonnantes donc je ne sais pas peut-être qu'il y a une zone grise peut-être qu'il y a des nuances à mettre dans certaines réflexions et mon regard en tout cas sur ça mais je n'ai pas trop d'avis je suis désolé je teste ton antifragilité et il répond bien déjà je vais même expliquer du schéma sur lequel je suis arrivé là et tu as pris la question à l'opposé mais de l'autre côté de ce que moi j'avais en tête et je vais m'expliquer donc si on part du principe quelqu'un qui serait dans un état de stress absolu qui serait dans un contexte peut-être où il a très peu de contact humain de contact physique d'affection également beaucoup de cortisol travail stress on a compris le délire et si je fais le point avec la prostitution et je ne fais pas la prostitution qui va être illégale elle est illégale de toute façon en France je crois mais qui va être négative où on va où évidemment il va y avoir des macs je ne sais pas comment des proxénètes qui vont qui vont utiliser des réseaux enfin qui vont utiliser des filles qui vont les droguer qui vont les forcer à faire des choses évidemment si on parle de la prostitution légale entre guillemets comme elle existe dans certains pays notamment les Pays-Bas admettons on connait tous un petit peu à quoi ressemble le quartier rouge si vous ne savez pas taper sur Google vous allez voir ce que c'est puis il n'y a pas que là-bas mais où ce sont les filles qui décident en fait de elles-mêmes de leur propre gré de faire ce métier-là parce que enfin de faire en tout cas de ce métier une partie de leur temps elle consacre une partie de leur temps à ça parce que ça rapporte parce qu'elles aiment bien bon bref en tout cas que c'est leur propre chef donc il n'y a pas de côté voilà Est-ce que la prostitution dans ce cas-là ne serait pas utile ne pourrait pas être recommandée pour des personnes qui sont dans le manque total d'affection et de contact physique et qui sont dans un stress absolu et je vais aller encore plus loin et puis ça peut être marrant et qui pourraient être même conseillés et peut-être remboursés par une sécurité sociale pour le bien-être de la personne en question pour le relaxer parce qu'en fait c'est pour ça j'ai fait le lien entre tu as parlé des massages tu as parlé du relâchement et donc j'ai fait le lien entre la prostitution qui pourrait être légale il t'en faut peu pour aller sur le terrain il t'en faut peu mais je te rassure c'est une des premières fois que je pose cette question-là je pense que le thème de la prostitution et de ce qui tourne autour ça a été abordé dans l'épisode 37 avec Jean-Marie Corda qui est un acteur du milieu qui aujourd'hui s'éloigne un petit peu de ce secteur-là mais qui est assez réputé pour ça puisque c'est un acteur acteur, réalisateur de film X et donc on avait parlé de tout ça c'est un épisode qui a divisé parce qu'évidemment il a plein de il dit plein de choses bref et donc j'en parle jamais et alors oui ça me vient en tête mais rarement parce que sur plus de 100 épisodes j'ai posé la question qu'une seule fois à un invité qui n'est pas de ce cercle c'est toi donc ouais je sais pas qu'est-ce que t'en penses de tout ça est-ce que ça fait sens ou est-ce que je pars dans un délire totalement abrupt ? ça me fait penser à l'approche japonaise Dieu sait que j'aime le Japon et la culture japonaise ça pourrait y avoir vécu 6 ans vraiment je suis amoureux de cette culture-là mais c'est quand on est amoureux de quelqu'un on sait aussi délimiter ses points faibles et ses défauts et on est aussi amoureux de ses défauts ils ont l'approche tu sais avec la robotique c'est-à-dire remplacer les humains par des robots beaucoup il y a beaucoup de robotiques là-bas et il y a des animaux de compagnie des chiens robots il y a même des humains maintenant humanoïdes donc des robots etc et les japonais étant animistes pour eux c'est-à-dire que dans la pierre l'animal la pierre l'arbre a une personnalité a une conscience ils arrivent à attacher beaucoup de sentiments et d'émotions aux robots et donc ils essayent de la population japonaise étant vieillissante et décroissante ils essayent de pallier le manque de main-d'oeuvre et le manque de contact humain par les robots et moi j'ai l'impression de mon oeil de français ça me semble vraiment aberrant et je pense pas que ce soit une solution donc c'est un petit peu la même chose c'est une approche très symptomatique c'est-à-dire il y a un problème il y a un symptôme on règle le problème sans revenir à la cause et ça utiliser la prostitution pour régler le manque de contact humain je pense que ce serait le même tort ce serait non seulement sans doute au détriment de la santé mentale et juste du bien-être des filles ou des hommes qui seraient les prostituées qui seraient exploitées je pense même s'ils sont consentants même si c'est leur propre chef je pense qu'ils seraient quand même motivés par l'argent ou quoi et en fait ils rechercheraient pas leur épanouissement mais ils rechercheraient plutôt voilà le matériel derrière ce type d'emploi donc là encore une fois on règle pas le problème on règle juste le symptôme et le problème restant toujours cette dépendance à l'argent et du monde du monde matérialiste en fait qui vit il est en train de vicier je sais pas si ça se dit mais ça rend les rapports et les relations humaines très ouais viciés donc non je pense pas que ce soit une solution je pense que c'est la même approche symptomatique qu'a l'homme moderne malheureusement ok bon vous voyez avec Pierre on parle on parle d'hormèse on parle d'antifragilité on parle aussi de prostitution voilà c'est de l'hormèse mentale on va parler maintenant un peu de sport et de l'hormèse ouais l'hormèse mentale maintenant on va basculer un peu sur le sport et la musculation parce que la musculation et l'entraînement on va dire l'entraînement musculaire de manière générale parce que ça peut être la muscu ça peut être le crossfit ça peut être je sais pas le HIIT les choses où on va un petit peu stimuler son système à la fois cardiovasculaire et son système musculaire et si je m'arrête 30 secondes sur le bodybuilding enfin le body et on va dire l'hypertrophie musculaire qui est un des sujets phares de ce podcast qui revient régulièrement notamment avec des athlètes j'ai reçu encore dernièrement Florian Poirson qui est un bodybuilding pro où voilà c'était toute la carrière de bodybuilder qu'est-ce qui se passe derrière qu'est-ce qui se passe à l'intérieur aussi et si moi je m'arrête 30 secondes sur ça avec toi l'hypertrophie musculaire c'est par définition l'adaptation absolue c'est-à-dire un stimulus sur un muscle qui va le faire grossir pour pouvoir soulever plus lourd derrière est-ce que je me trompe est-ce qu'on déchire vraiment de la fibre musculaire qui par la suite va se reconstruire grâce à l'assimilation de protéines est-ce que tout ça c'est une connerie c'est vrai tu as tout à fait raison c'est les extrêmes vers lesquels tant l'homme moderne nous renseigne énormément et nous renseigne de très bonnes questions c'est-à-dire que tu as tous les effets par exemple de la testostérone dans le corps humain on les a découverts surtout parce que il y a des bodybuilders qui s'en injectent directement c'est-à-dire qu'on est allé voir dans des extrêmes que je ne vais jamais recommander à qui que ce soit parce que je pense que ça peut avoir des mauvais effets sur la santé mais les extrêmes nous ont donné de très bonnes leçons tout comme le passage dans un certain passage très noir dans notre histoire des différentes guerres c'est dans les différentes guerres qu'on a développé des technologies incroyables qu'on a fait des avancées aussi incroyables donc dans ces zones d'extrêmes il y a énormément de leçons à tirer et on apprend beaucoup de choses l'hypertrophie en fait musculaire c'est la définition même de notre loi de l'hormèse c'est-à-dire je vais à la salle je pousse très fort de la fonte je dors bien je mange bien le lendemain il y a une surcompensation en fait l'hormèse l'antifragilité ce n'est qu'une histoire de redondance et de surcompensation c'est-à-dire que la nature voulant survivre et pensant en termes de génération et d'espèce et d'évolution elle essaie toujours de prévoir le prochain événement et elle se dit toujours que le prochain événement pourrait être supérieur au pire événement qu'on a connu par le passé c'est ce que Taleb appelle le paradoxe de Lucrèce Lucrèce c'était donc le temps de la Crèce antique pensait que la plus haute montagne du monde c'était la plus haute montagne que lui il avait vue il ne pouvait pas imaginer qu'il y ait un truc plus grand que sa propre observation et ça c'est un paradoxe qui n'est pas respecté par la nature la nature elle se dit j'ai connu A ou j'ai connu B et je prévois que plus tard autant il y ait A plus 1 ou B plus 1 et donc je vais équiper le système au cas où et ça c'est vraiment notre hormèse et notre surcompensation c'est à dire là j'ai fait du développé couché j'ai fait 8 fois 10 séries à 100 kilos j'en sais rien je vais équiper le système pour que la prochaine fois je puisse faire la même chose les mêmes séries mais avec 105 kilos et donc je vais améliorer la connexion cerveau-muscle le système nerveux va mieux énerver mes fibres musculaires je vais augmenter le recrutement des motoneurones je vais si ça ça sature je vais faire une hyper-tropologie je vais augmenter la taille des fibres musculaires alors est-ce qu'on fait vraiment des micro-déchirures il y a toute une littérature la personne à aller voir c'est Andy Galpin c'est A-N-D-Y G-A-L-P-I-N Andy Galpin c'est la référence au niveau des fibres musculaires il va disséquer les fibres musculaires il va vous montrer à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui se passe quand il y a l'hypertrophie qui arrive notamment au niveau des cellules satellites qui se mettent à côté qui font grossir le muscle etc alors il semblerait que l'hypertrophie soit avant tout due au grossissement des fibres musculaires déjà existantes plutôt qu'à la création de nouvelles fibres musculaires bon peu importe en fait le truc c'est que on peut cultiver la surcompensation si on cultive toutes les phases toutes les bonnes phases de l'hormès c'est-à-dire la juste stimulation le juste repos c'est-à-dire la juste intégration et dans l'intégration j'inclus le sommeil l'alimentation les taux de cortisol dans les clous c'est-à-dire pas trop haut pas trop bas etc et en fait une hygiène de vie qui est bonne c'est-à-dire que pour moi on pose souvent la pleine santé et la performance c'est-à-dire tu peux pas être en santé et être numéro un mondial de ta pratique sportive moi je pense que la pleine santé mène vers la performance mais que la recherche de performance ne mène pas forcément à la pleine santé voilà ça c'est ma vision des choses voilà donc voilà pour l'hypertrophie musculaire oui c'est l'expression même de de la surcompensation de l'hormès c'est ça qui est intéressant c'est peut-être pour ça que ça m'intéresse autant aussi tu vois et tu parlais d'une bonne stimulation avec une bonne phase de repos qui va permettre la surcompensation si je traduis ça en des termes très simples pour ces pouces repose-toi et tu vas être capable de pousser plus fort quelques jours après comment on fait pour savoir parce que c'est ça aussi le truc c'est que au début on progresse vite que ça soit dans n'importe quelle activité mais c'est vrai que tous les pratiquants de musculation et de sport un peu technique aussi ça rend compte c'est que dans les premiers mois il y a une marge de progression qui est assez énorme et puis on commence à arriver sur un plateau et là on se pose toutes les questions du monde est-ce que je fais bien est-ce que je fais pas bien qu'est-ce que je devrais changer comment je devrais le changer si on reste grosso grosso merdo comment on fait pour savoir si on a la bonne stimulation et le bon repos d'une manière générale tu vois est-ce que c'est juste parce que ça progresse et le jour où ça progresse plus est-ce que c'est ça qui pose problème qui pose problématique ou est-ce que il y a autre chose ou est-ce que c'est aussi la limite la fameuse limite naturelle et que peu importe ce qu'on va faire on ne finit je veux dire moi je ne sais même en pratiquant pendant des dizaines d'années je ne soulèverai jamais 300 kilos en fait ouais c'est les questions existentielles des amoureux du sport je pense t'as bien raison de les poser et je me les pose aussi alors la limite naturelle je pense qu'elle existe et je pense aussi qu'on est très loin de la connaître il suffit d'observer des gens comme David Goggins des gens qui aiment aller se surpasser mille fois et qui ont qui cultivent en fait le dépassement de soi c'est pas Scott Jarek mais il y a c'est plus celui qui fait des des trails en montagne pas possible qui a monté sans assistance d'oxygène d'affilée 8 fois à l'Everest ou 7 fois à l'Everest enfin un truc c'est inhumain quoi bon moi je suis adepte de la méthode Wim Hof aussi mon meilleur ami c'est mon meilleur ami l'un de mes amis c'est Leonardo Pellagotti qui est le premier instructeur dont j'ai préfacé son livre la méthode Wim Hof c'est une méthode fabuleuse inspirée donc de notre cher Wim Hof qui a 21 entrées au Guinness Book des Records qui voilà j'ai été formé par Maurice Dobar un petit vieux de 90 balais qui se baignait dans son lac gelé et qui te regardait en sifflottant rentrer dans dans l'eau gelée comme ça au milieu de la glace pour lui c'était de la rigolade je pense que le potentiel humain a des limites qui sont très 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 loin ça c'est clair et que sans doute on ne les connait pas encore si on parle juste du facteur hypertrophie musculaire sans doute que là par contre on s'est approché on commence à comprendre où se situe à peu près notre limite sans doute et à partir de quel moment l'utilisation d'hormones extrinsèques peuvent avoir un intérêt non au niveau de la performance mais au niveau de l'esthétique au delà de ça c'est difficile de répondre à tout ça franchement c'est des questions aussi que je me pose régulièrement je suis désolé t'excuses pas surtout je pense qu'on est il y a des réflexions qui me viennent souvent c'est est-ce que dans un environnement naturel on avait ces capacités physiques qui étaient bien plus développées qu'actuellement c'est-à-dire que toutes les mises en oeuvre qu'on fait actuellement de manière moderne pour s'entraîner pour nous renforcer pour peu importe si on était à l'époque vraiment des hommes des cavernes est-ce que ces facultés-là n'étaient pas déjà là et apparemment elles étaient déjà là et même il y a eu des traces qui ont été retrouvées en Australie ou des traces de pas en fait qui ont été analysées d'un de nos ancêtres en fait alors je ne sais plus si c'était l'Australopithèque ou quoi que ce soit et en fait en mesurant l'empreinte de pas et la distance entre les pas ils ont évalué que cet individu courait sur ses deux jambes plus vite que Schenboldt et sur une distance incroyable et sur un terrain donc pas avec les derniers nikes sur un terrain qui était boueux tu vois un truc comme ça alors que sans doute il ne s'entraînait pas il ne faisait pas des fractionnés il ne pensait pas à sa bouffe il ne pensait pas à combien d'heures à y dormir à optimiser son sommeil avec des trucs pour mesurer les sommeils profonds REM etc il ne pensait pas à tout ça donc est-ce qu'on se fait pas c'est ça aussi Taleb en parle est-ce qu'on se fait pas plus de mal avec nos petites habitudes modernes dont on ne se rend pas compte en fait notre petit confort moderne le fait que je sois assis là sur une chaise etc est-ce qu'on se tire pas plus en arrière nos capacités physiques que si on était livre à nous-mêmes dans la nature en mode survie voilà tout ça franchement je ne saurais pas te répondre les capacités les limites du corps et du mental il y a un powerlifter pardon je t'ai pris non 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 vas-y termine parce que ça sent l'anecdote ou le car ouais non c'est c'est un powerlifter dont parle Pavel Tatsuline Pavel Tatsuline c'est celui qui a qui a introduit le kettlebell en occident enfin qui l'a popularisé en tout cas et Pavel il parle de c'est un super monsieur grande gueule super intéressant il parle de du powerlifter qui a écrit le bouquin qui s'appelle Psyche P-S-Y-C-H dont je retrouve plus le nom de ce powerlifter mais bref ce type commence le powerlifting donc powerlifting c'est vraiment soulever la charge la plus lourde avec un minimum de poids de corps et donc il y a trois épreuves il y a le développé couché le squat et le soulevé de terre et ce type commence très tard là où les champions ont commencé dans leur quinzaine voire leur vingtaine lui il commence à 25 voire 30 ans ou même plus je ne sais plus s'il ne commence pas à 30 ans il commence il est tout frêle tout le monde se fout de sa gueule et en fait il se rend compte que toutes les méthodes d'optimisation de la performance de ses collègues se proposent sur les mêmes facteurs c'est-à-dire l'alimentation le plan de l'organisation des séances les charges le sommeil tout le monde joue en fait les mêmes facteurs donc il ne va jamais avoir d'avantages là-dessus par contre il y a un facteur que personne ne regarde c'est le mental et lui il se crée des imageries mentales des mantras des trucs qu'il répète etc et il joue presque que sur ça et il bat tout le monde c'est-à-dire qu'il bat des records je ne sais plus s'il n'est pas à 60 kilos voire moins de poids de corps il fait des squats à plus de 200 voire 300 kilos il y a une vieille vidéo qui traîne de lui sur internet où il est tout petit gringalé comme ça et il fait un squat pas possible et les gens qu'il observe comment tu dis qu'il s'appelle et bien justement je ne retrouve plus son nom mais son bouquin s'appelle Psyche P-S-Y-C-H et les gens qu'il observe parlent de sa préparation et des moments de compétition et il disait que juste avant tu sais en haltérophilie et en powerlifting on t'appelle tu montes sur la plateforme et tu fais ta barre et lui il dormait il pionçait jusqu'à 2 minutes avant alors que tout le monde les autres il s'échauffe il reste chaud il va garder le corps chaud etc lui il dormait il dormait entre les répétitions jusqu'au tout dernier moment et les gens disaient au fur et à mesure où il se rapprochait de l'estrade on avait l'impression que ses muscles grossissaient et lui il raconte qu'il se galvanisait de l'intérieur il se répétait des trucs il avait des visualisations par la respiration aussi et après il envoyait il savait parfaitement passer de 0 à 100 c'est à dire passer de je ne recrute rien de ma physiologie à je recrute l'entièreté de ma masse musculaire par mon système nerveux etc ça je pense de ce domaine là qui me passionne énormément quand je suis dans le froid quand je suis dans l'hormèse etc je pense que c'est une voie très peu exploitée à haut niveau et pour accompagner des sportifs de haut niveau voire de très haut niveau dans différents sports l'aspect mental est très 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 peu utilisé mais alors très peu ça commence à être défriché et je passe un gros coucou au couple des tifounés qui accompagnent des grands sportifs comme Gaston au tennis et l'équipe d'aviron en France voilà moi j'accompagne Pierre Bordeaux futur espoir enfin un espoir qui sera sans doute à Paris 2024 pour le 10 km tout ça c'est nouveau dans le haut niveau l'aspect mental c'est très demandé et c'est très bien et je pense qu'on peut avoir des belles surprises bientôt à ce niveau là Jude Judd Biasiotto qui est l'auteur de Psych je crois que c'est ça et puis lorsque j'ai tapé Jude alors J-U-D-D Biasiotto je laisserai en description dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent le voir alors il y a sa vidéo où il fait un squat à 600 livres je crois je ne sais pas si c'est ça dont tu parlais oui c'est ça qui dure 50 secondes je laisserai je n'ai pas regardé la vidéo mais je la mettrai dans la description si c'est la bonne effectivement c'est impressionnant alors bon intéressant tout ça sur la limite naturelle sur ce qu'on est capable de faire tout ça on verra à l'avenir ce que ça va donner et puis avec les recherches aussi si le mental va permettre de débloquer beaucoup de choses comme tu l'as dit tout l'aspect psychologique néanmoins lorsque moi par exemple je vais m'entraîner 4, 5, 6 fois semaine ça dépend des semaines comment je fais pour savoir si je suis dans un délire de progression d'hypertrophie et en même temps peut-être d'amélioration de mes performances physiques comment je fais pour savoir si je suis dans la bonne intensité et dans le bon stimulus et que j'ai soit assez de repos ou peut-être est-ce qu'il faut que je prenne plus de repos ou qu'il faut que j'apprenne moins pour que j'ai la bonne phase de compensation parce qu'on connait tous le schéma on s'entraîne on perd de ça enfin on est plus faible dans les heures qui suivent et puis on devient de plus en plus fort et c'est la phase de surcompensation et c'est là qu'il faut remettre le stimulus pour qu'en fait la courbe soit toujours de plus en plus ascendante ça c'est bien beau sur la théorie mais quand on doit l'appliquer en vrai finalement en fait c'est quoi c'est humain indépendant c'est-à-dire qu'il faudrait tester s'entraîner tous les jours s'entraîner tous les 3 jours il faudrait tester de faire du split du full body est-ce que c'est c'est différent en fonction des personnes je sais que j'en avais beaucoup parlé avec Mathias Soulol je l'avais je l'avais écribé de mes questions sur tout ça aussi mais ton avis à toi sur la bonne stimulation la bonne non-stimulation je suis désolé parce que c'était la question que tu m'avais posée tout à l'heure je l'ai complètement zappé je suis parti sur autre chose mais c'est mais c'est pas grave c'est pas grave je suis là pour vous dire tu fais bien tu fais bien de me relancer oui je pense qu'à partir du moment où tu tapes dans un plateau il est temps de revoir ta copie voilà moi je suis pas un spécialiste t'as reçu des grands spécialistes dans ce domaine là mais je pense que pour évoluer quand tu arrives à une stagnation il faut changer la méthode tout simplement on change pas une équipe qui gagne par contre une équipe qui perd tu la changes des bons repères il faut éviter le surentraînement j'ai l'impression qu'on a plus tendance de nos jours au surentraînement plutôt qu'au sous-entraînement et pour éviter le surentraînement le problème que si tu te surentraînes tes niveaux de testostérone vont toujours aller décroissant comme tu l'as dit il y a une descente après l'entraînement c'est normal la phase d'intégration en fait le corps ayant connu un stress va nous mettre en mode repos donc il faut qu'il y ait ce mode repos là pour pouvoir repartir derrière et la testostérone on sait qu'après un gros entraînement généralement elle va rester basse pendant 24 voire 48 heures sans évidemment là je parle des 70% de la masse globale que nous sommes sans parler des 30% qui sont hors de enfin hors cadre plus loin de la normalité c'est à dire sportif pro sportif qui s'entraîne beaucoup etc qui eux à mon avis peuvent arriver à sortir de ce cadre là mais de ce que je connais et ce que j'ai lu des études physiologiques il semblerait que voilà 24-48 heures de repos si on a fait une grosse séance évidemment si on s'est bien entraîné tu vois il y a du conditionnel partout là-dedans évidemment et surtout de l'individualisation à bien placer parce qu'une bonne séance pour toi ça va être différent pour ta voisine donc voilà mais si on travaille bien il faut qu'il y ait un bon temps d'intégration comment savoir si ce temps d'intégration a été suffisant c'est à dire si j'ai bien nourri si j'ai bien mangé etc et si mes taux hormonaux sont bien il faut qu'on joue sur plusieurs neuro-hormones hormones neurotransmetteurs déjà la dopamine et la testostérone testostérone on sait que c'est le facteur de croissance c'est l'un des facteurs les plus importants de croissance pour le tissu musculaire entre autres testostérone c'est ce qui va te faire sentir tu vas aimer l'effort c'est à dire que durant l'effort même si ça fait mal même si c'est douloureux même si quoi que ce soit le fait de prendre du plaisir durant l'effort c'est l'effet on s'est rendu compte de la testostérone sur le cerveau ça c'est un bon moyen parce que c'est vrai que le surentraînement parfois ça pousse un peu je suis à la salle mais je n'ai pas trop envie d'être là alors je vais m'envoyer 5 cafés comme ça je vais me sur-stimuler et je vais quand même aller à la salle parce que j'ai vu qu'il fallait s'entraîner 5 fois par semaine et je me suis entraîné que 4 fois donc il faut que je me sur-stimule ben là ça nous montre peut-être qu'il y a un sur-entraînement si durant l'effort vous endurez l'épreuve la dopamine dopamine c'est ce qui pousse à l'action donc si avant la séance vous n'avez pas envie si la veille de la séance vous me dire oh là là demain il faut que je remette le couvert je ne suis pas motivé je n'y vais pas c'est à dire que niveau de dopamine bah sans doute on est dans des niveaux de stress et d'intensité de volume d'entraînement qui sont trop hauts qui ne sont pas challengeants qui sont trop bas aussi ça peut être trop bas ça peut être dans l'extrême inverse ça ce sont des bons repères après il y a tous les repères cliniques du jour même qui peuvent aider il y en a beaucoup qui utilisent le grip je pense que c'est un excellent repère parce que l'empan c'est à dire la distance entre la paume de la main et le majeur c'est ce que vous pouvez saisir du monde et si on a une physiologie il suffit de regarder un cerveau humain et un homoncule c'est à dire la cartographie de notre sensibilité qui est sur notre cerveau au niveau des mains les mains et les pieds ont une place prépondérante dans notre physiologie c'est très important de pouvoir saisir le monde parfaitement et d'être fort là dedans si vous êtes faible au niveau du grip vous êtes faible partout et il y en a beaucoup qui utilisent ça comme repère donc ils prennent leur balance ils se pèsent le pèse personne habituel et ils serrent très très fort pour voir où ils se situent et comme ça ils peuvent voir chaque jour s'ils sont dans leur propre norme ou si aujourd'hui ils se sentent très très bien ils ont serré très très fort ou si oh là j'ai une chute de 20% à peu près sans doute que je suis trop fatigué il faut que je me repose un peu plus ça c'est un bon repère après il y a il y a le HRV la variation du du cardiaque qui peut être très intéressant voilà comment je me sens moi-même l'écoute interne tout ça ça doit être des signes qui doivent nous et après évidemment il y a la progression il y a est-ce que dans le miroir je change est-ce que je prends de la masse de moi en moi est-ce que je m'affine bon le chronomètre si je suis quoi à pied toutes ces métriques peuvent nous aider mais il ne faut pas qu'elles deviennent des objectifs c'est toujours la même chose c'est la loi de Goodhart une bonne mesure reste une bonne mesure si c'est une si elle reste à sa place mais à partir du moment où elle devient un objectif ça devient une mauvaise mesure il ne faut pas que ça devienne un objectif ok bon super ça laisse des idées ça laisse des idées on ne va pas plonger davantage on va passer sur un des derniers sujets que je voulais avant ça je vais tester une dernière fois ton antifragilité je vais aller faire un petit tour aux toilettes et je vais te laisser le choix je vais te laisser la possibilité de deux choix soit je mets sur pause le podcast et on reprend en suivant parce que j'ai trouvé je sais comment on fait maintenant pour mettre sur pause et puis que ce ne soit pas un problème pour le montage derrière ou soit je te lance sur le prochain sujet et je t'aurai toujours dans les oreilles évidemment mais j'en ai pour deux minutes et comme ça tu restes un petit peu avec mes auditeurs ok ça marche ouais deuxième choix bon parfait le véganisme et avant le véganisme peut-être le jeûne intermittent je me rends compte j'ai plein de sujets donc je vais essayer de trier d'abord le jeûne t'as dit que c'était un des bons moyens de rester de travailler un peu son adaptation c'est aussi peut-être un moyen de se détoxifier ça il y en a certains ils le vendent comme ça bon pourquoi pas j'en sais trop rien est-ce que le jeûne intermittent c'est un moyen plus facile de faire du jeûne et donc d'être dans le vrai ou est-ce que c'est une façon de faire du marketing pour le jeûne alors que c'est pas du tout aussi efficace est-ce qu'il faudrait être en jeûne intermittent est-ce que c'est une connerie j'ai vu Michael Gundy la dernière fois il a posté c'était très drôle il chambre il avait posté sur Instagram une photo de deux personnes avec des costumes d'obèses il était avec il posait en photo et puis en description il avait écrit deux adeptes du jeûne intermittent ce qui m'a fait rire quel est ton avis là-dessus je te laisse un petit peu en discuter avec enfin avec nos auditeurs je t'ai dans les oreilles donc je reviens dans deux minutes ça marche bon toi tu nous as dans les oreilles mais j'espère que nous on t'a pas dans les oreilles parce que sinon on va avoir un sacré sacré bruitage non je rigole jeûne intermittent jeûne intermittent c'est très en vogue évidemment et évidemment il y a beaucoup de marketing derrière donc il faut faire attention à pas tomber dans le panneau mais tout comme je pense qu'il y a beaucoup de marketing dans toutes les tendances en fait on essaie toujours de nous vendre quelque chose que ce soit dans les compléments alimentaires dans les supplémentations dans que sais-je dans le sport dans le monde du fitness on essaie de nous vendre une méthode on essaie de nous vendre un produit donc le jeu intermittent il n'échappe pas à cette règle là il y a du commerce derrière et voilà je ne le cache pas du tout par contre pour moi la raréfaction de nourriture l'absence de nourriture pendant des longues plages horaires c'est au même titre que l'exposition au chaud et au froid qu'à l'exercice physique etc ça devrait faire partie de notre quotidien parce que quand on étudie la physiologie on se rend compte qu'on est très bien équipé pour ça c'est à dire qu'en absence de nourriture on est très bien équipé pour réguler la glycémie sanguine aller taper dans les stocks de glycogène et de graisse tout ça la nature avait prévu et si la nature l'avait prévu moi ça me rassure donc voilà je pense qu'il y a il y a de la pertinence à le faire est-ce que c'est adapté pour tout le monde ? Non est-ce que ça peut être au détriment de la santé d'une personne ? Oui bien entendu si c'est mal fait si ce jeu intermittent provoque un stress sur l'organisme qui va augmenter les niveaux de cortisol on va rentrer en phase de résistance et là ce sera encore plus pernicieux que si on mangeait et qu'on stabilisait la glycémie par les repas si on est dans une recherche de construction musculaire on est bodybuilder peut-être que le jeu intermittent ne sera pas indiqué je sais qu'il y a des bodybuilders qui pratiquent le jeu intermittent mais parce que c'est adapté et il y a pour citer un grand monsieur deux grands messieurs d'ailleurs qui sont Alexandre Astier et Louis de Funès Alexandre Astier il parlait de Louis de Funès en disant Louis de Funès il nous a laissé un héritage c'est que il était extravagant il était il faisait des blagues partout c'était toujours gros mais c'était jamais trop c'était toujours juste même s'il est dans l'extravagance tout le temps c'était juste et en fait ce qu'il nous a laissé comme héritage de Louis de Funès c'est que les notions de trop ou de pas assez ça n'existe pas il n'y a que le juste qui compte est-ce que c'est adapté ou pas est-ce que c'est juste ou pas et je pense que beaucoup de personnes le jeûne intermittent c'est juste l'absence de nourriture sur 16h par exemple ne pas manger de petit déjeuner le matin leur fait beaucoup de bien et pour d'autres personnes par contre elles en durent le jeûne intermittent c'est-à-dire que tous les matins elles se réveillent elles disent vivement midi que je puisse bouffer et elles vont regarder et elles vont regarder leur montre toute la matinée dans une angoisse pas possible et une voilà vraiment un état nerveux vraiment mauvais et arrivé à midi elles vont casser le frigo et manger n'importe quoi et se faire un ventre comme ça et là pour moi le jeûne intermittent il est vraiment pas réussi c'est vraiment la mauvaise façon de faire donc voilà c'est un outil et comme tous les outils un marteau ou quoi il y a une bonne manière de s'en servir et une mauvaise manière c'est intéressant mais comment on fait pour savoir non il suffit de le tester en fait et de voir si on réagit bien mais au delà de comment c'est pourquoi le pourquoi m'intéresse beaucoup est-ce que le fait certains tolèrent bien le jeûne ou vont énormément l'apprécier et puis d'autres vont pas du tout le supporter comme tu l'as décrit ça c'est quoi la cause d'où vient la différence entre ces deux personnes est-ce que c'est une différence héréditaire enfin héréditaire des ancêtres passés parce qu'on vient peut-être pas du même endroit et qu'en fonction de sa localisation sur la terre on n'a pas été habitué au même au même au même jeûne ou au même comportement c'est hormonal c'est quoi comment on explique que toi et moi qui sommes deux blancs occidentaux comme on peut dire aujourd'hui enfin qui se ressemble on se ressemble admettons moi je ne supporte pas ça et toi tu le pratiques parce que tu adores ça et tu trouves ça bon qu'est-ce qui nous différencie en fait en fait on proposait la même question au niveau de l'exposition au froid tu pourrais me dire mais qu'est-ce qui fait que toi tu fais des bains dans ton congélateur à zéro degré et moi une douche froide c'est l'enfer sur terre et mon corps n'arrive pas à se réchauffer après etc c'est quoi cette histoire alors qu'on se ressemble beaucoup etc alors je suis très content de te ressembler cher frère du voilà france mais en fait c'est qu'une histoire d'adaptation tout ça ta propension à t'exposer à un inconfort à un stress dépend toujours de ton système adaptatif et dans les grandes lignes c'est système nerveux et système hormonal c'est-à-dire comment ton corps peut réagir face à un un âge en stressant un environnement qui change etc ça dépend toujours de ton énergie vitale ton énergie nerveuse ta réponse hormonale donc au niveau du jeûne c'est tout simplement t'as une chute de la glycémie t'as l'absence de carburant dans le système donc ton corps là il va mettre en branle des mécanismes de compensation il va faire sécréter au niveau du pancréas du glucagon de l'hormone de croissance au niveau de la glande pituitaire plein de mécanismes qui vont aller piocher en fait déstocker ce que l'insuline et d'autres enfin surtout l'insuline a fait stocker sous forme de glycogène dans le foie dans les muscles sous forme de cellules graisseuses d'adipocytes ben là on va déstocker on va mettre ça en place mais ça c'est une forme de plasticité neuronale aussi on dit que quand on commence le jeûne intermittent pour accentuer cette plasticité neuronale cette nouvelle voie il faut y aller progressivement et donc décaler son petit déjeuner d'une heure par jour 3-45 minutes à une heure par jour c'est à dire si d'habitude je mangeais à 8h et à midi et que j'ai envie de tester le jeûne intermittent il faut pas supprimer tout de suite le petit déjeuner mais le lendemain pour le prendre à 9h puis le surlendemain à 10h et à 11h pour finalement ne prendre que le repas de midi afin de faciliter en fait cet apprentissage cette nouvelle adaptation du corps parce que nous sommes plastiques au sens littéral du terme c'est à dire que le système s'adapte et sur le long terme ça fait que moi aussi j'avais commencé par les douches froides maintenant je me baigne dans un congélateur avec une eau à 0 degré j'ai pas commencé par le congélateur voilà donc adaptation modification du système c'est la beauté du vivant c'est que ça s'adapte tout le temps voilà donc ça va être surtout au niveau nerveux et hormonal que ça va changer ok bon je comprends un petit peu que si j'y vais si admettons moi je n'aime pas du tout le jeune et que ça me réussit pas si j'y vais progressivement j'ai peut-être la possibilité d'arriver à un jeune comme celui de Pierre Dufres dans un futur possible c'est ça mais si tu es la meilleure version de toi-même actuellement il ne pourra pas l'intérêt bon je pense que j'ai encore un peu de marge même si je suis déjà une version sympa mais oui il faut tester c'est ça qui est beau c'est tester des choses inattendues si ça t'appelle moi vraiment je suis pour le jeune sans raison le jeune qui appelle juste comme ça les jeunes avec raison c'est-à-dire jeûner pour perdre du poids jeûner pour prendre de la masse musculaire jeûner pour ceci pour cela c'est pas mon truc ça c'est vraiment j'y vois pas l'intérêt parce que encore une fois on place le focus sur quelque chose d'externe au lieu de vraiment s'écouter soi-même j'aime les gens qui me disent moi là je mange pas je jeûne parce que j'ai pas faim j'ai pas envie de manger point barre et bien ça ça me va très bien les vegans sont-ils fragiles du fait qu'ils ne mangent plus de viande plus de produits d'origine animaux et qu'ils perdent leur façon à s'adapter à ce type d'alimentation est-ce que si un jour il y a une guerre nucléaire j'en sais rien et que les végétaux meurent et qu'on ne doit se nourrir que d'animaux ils ne pourront pas survivre j'exagère je grossis le trait au maximum mais en fait la question elle est ton avis sur le véganisme en fait est-ce qu'ils sont plus fragiles ou ils sont moins fragiles que les omnivores je pense pas qu'il y ait une fragilité non ce qui est certain c'est qu'au niveau du microbiote plus tu raréfites en fait tu raccourcis ta plage alimentaire au niveau de la diversification c'est-à-dire que tu manges que produits animaux ou que végétaux ou que cétogènes donc que gras etc chaque fois que tu vas faire des choix comme ça extrêmes et élitistes enfin qui vont réductionnistes tu vas favoriser une souche bactérienne et des souches virales et d'autres vont foutre le corps parce qu'elles sont plus en adéquation avec ce que tu leur donnes donc le jour où tu vas remanger quelque chose que tu as évincé depuis longtemps ton microbiote ne sera pas prêt donc là sans doute qu'au niveau de digestion ça va moins bien se passer encore une fois nous sommes plastiques donc on s'adapte donc tu lui proposes un environnement qui n'est fait que de végétaux ton microbiote et même au niveau cellulaire ça va s'adapter et si 5 ans plus tard tu décides de manger de la viande bon ben là personne n'est prêt on était en train de bricoler un truc d'un coup tu nous demandes de faire quelque chose bon ben on n'était pas prêt donc le système n'est pas prêt ça risque de faire des problèmes de digestion voire te mettre malade etc donc ouais moi je suis plus sur les régimes inclusifs très inclusifs c'est à dire de type méditerranéen ou crétois on mange de tout mais avant tout on veille à la bonne qualité des choses on respecte la règle des japonais du hara hachibu c'est à dire manger uniquement à 80% jamais se gaver de faire un gros ventre mais toujours laisser une plage de 20% sortir de table juste léger ça c'est une règle japonaise que j'ai emporté avec moi dans mes valises parce que encore une fois ils ont énormément de bonnes choses de bonne conduite à nous apprendre voilà je suis plus sur ces sur ces choses là qui sont invendables pas du tout sexy c'est juste du bon sens il n'y a rien à voilà il n'y a rien à vous vendre il n'y a pas un truc extrême c'est sûr que les extrêmes vendent alors je te vends le carnivore je te vends le régime cétogène je te vends tout ce qui est extrême évidemment on met des étoiles dans les yeux aux gens et fascine comme un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture mais il faut vraiment prendre un pas de recul par rapport à ça il dit bon apparemment enfin en tout cas je pense vraiment qu'il y a de la sagesse à trouver dans la sobriété heureuse de Pierre Rabhi et à trouver sa propre voie qui ne correspond plutôt qu'à chercher la vérité dans un dogme donc ouais je ne pense pas qu'il y ait de fragilité dans le véganisme si ce n'est la raréfaction et l'impossibilité de pouvoir après s'adapter à quelque chose de différent bon parfait ça répond je vais terminer avec des petites questions rapides qui sont un peu plus perso juste pour savoir un peu comment toi tu fais et ce que tu consommes d'abord c'est quoi ta manière de t'entraîner comment tu t'entraînes toi concrètement c'est quoi ton sport qu'est-ce que tu fais c'est beaucoup tourné autour du calisthenics donc travail aux anneaux à la barre traction dips etc et j'aime le travail de force donc souvent je me leste donc c'est rarement des répétitions de plus de 5-6 reps j'aime le travail de force voilà c'est marrant parce que tu me dis je reconnais je sais pas s'il y a une influence ou alors s'il y a une ressemblance avec Christophe Cario parce que tu me disais que t'avais apprécié l'épisode que j'avais fait avec lui tu t'en es inspiré tu vois que tu as une similarité avec ce qu'il propose pas beaucoup la personne qui m'a beaucoup inspiré alors Christophe m'a beaucoup inspiré enfin m'a beaucoup inspiré j'ai pas beaucoup lu en fait de lui j'ai vu au tout début quand j'étais adolescent ses premières vidéos YouTube et ça je pense que ça m'a impacté le côté fonctionnel le côté intégratif son approche vraiment intelligente du corps humain mais après j'ai beaucoup décroché la personne qui m'a amené sans doute sur ce terrain là qui ressemble à Christophe c'est Ido Portal c'est vraiment Ido qui m'a poussé vers cette approche du mouvement et après le travail de force en lui-même non je pense que c'est une sensibilité que j'ai moi-même je recherche pas l'hypertrophie je recherche pas l'endurance même si je suis allé courir ce matin tu vois donc ça casse un peu la règle mais ça me fait pas kiffer quoi par contre le travail de force me laisser être sur l'explosivité un peu comme le bouquin Psy qu'on a cité c'est à dire passer de 0 à 100 d'un seul coup et je fais une rep mais par contre je me donne à fond ça par contre ça me galvanise voilà bon pardon Christophe déjà je te passe le bonjour si t'écoutes cet épisode il se fait rare dans les médias comme je te le disais j'étais très content de pouvoir faire un épisode avec Christophe Cariot que je recommande absolument tout le monde bodybuilder pas bodybuilder santé pas santé foncez écoutez l'épisode avec Christophe Cariot parce que c'est très agréable aussi en dehors des informations c'est l'épisode je me prépare toujours les petits trucs pour pas oublier les épisodes pour ceux qui débarquent ça arrive ça arrive 71 avec Christophe Cariot faites vous plaisir vous allez vous régaler comment tu alors comment tu manges on l'a compris varié très varié est-ce que tu prends des compléments et si oui lesquels ? non je ne prends pas de compléments non ah bah ça c'est rare en fait j'aime tellement la bouffe que je vois pas pourquoi je vais prendre un truc qui n'a pas de boue c'est à dire que si par ma petite déduction et ma petite compréhension du vivant je me dis ah je dois manquer de magnésium ou je dois manquer de zinc ou je sais pas quoi ou d'oméga 3 mais en fait je vais aller chercher dans la bouffe un truc qui n'a pas de goût ça va pas m'intéresser hormis tout ce qu'on a vu et surtout sport et nutrition qu'est-ce que tu fais toi au quotidien ou de manière hebdomadaire qui est vraiment focalisée sur ta santé dont on n'a peut-être pas parlé il y a la respiration on n'a pas développé ça il y a tellement de sujets qu'on aurait pu développer mais on est obligé de faire des choix est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas parlé je pense en sous-jacent peut-être à des thérapies aussi je sais pas la question serait plutôt qu'est-ce que je ne fais pas pour ma santé parce que c'est vrai que je tourne un petit peu mon quotidien autour de ça mais l'art l'art me nourrit énormément en fait tout ce qui est créatif le dessin la peinture l'écriture ça pour moi c'est ça c'est une vraie thérapie ça c'est la marche la marche en pleine nature la marche pieds nus dans l'herbe les relations et les discussions épanouissantes avec mes proches et les gens que j'aime ça ça prend soin de la santé véritablement bien plus que tout le reste le soleil là je vais devoir y aller parce que ça me manque et je vois la lumière de l'automne c'est incroyable ça ça c'est vraiment pour la santé au-delà de ça si on veut vraiment du concret oui l'exposition au froid je le fais quasiment tous les jours les respirations bien évidemment le travail de Bouteiko de Patrick McKeown et de Brian McKenzie m'impacte et m'ont impacté énormément une forme de méditation aussi généralement après le repas de midi qui mène soit à une sieste soit à un état un peu méditatif pendant une petite demi-heure et puis et puis voilà le bon dodo et voilà si on pouvait revenir à l'âge de tes 20 ans il y a 14 ans en arrière si j'ai bien retenu ton âge qui est de 34 ans aujourd'hui quel est le meilleur conseil que t'aurais eu besoin d'entendre dans ta vingtaine profite profite de l'extérieur plus parce que là 20 ans ça veut dire que je partais au Japon et j'ai quand même j'aurais dû plus sortir j'aurais dû plus marcher j'aurais dû plus vagabonder à droite à gauche pour profiter de ma vie étudiante au Japon ça je le pense après non après je ne veux surtout pas influencer quoi que ce soit parce que ce sont nos épreuves et nos défauts qui nous définissent je remercie l'univers de ça va être bizarre ce que je vais dire je remercie l'univers de m'avoir fait perdre mon père de m'avoir fait perdre ma tante parce qu'en fait il n'y a rien qui nous donne plus de sens à notre vie que la mort et la mort des proches ça peut être aussi des grandes leçons et nous faire avancer si on sait en prendre conscience et donc je remercie tous mes proches pour leurs défauts voilà ma mère ma soeur mon frère ils ont des gros défauts et je les aime pour ça et c'est ce qui m'inspire le plus comme le disait Bismarck les gens intelligents s'inspirent des erreurs des autres donc il faut aussi s'inspirer de ses propres erreurs et c'est nos propres erreurs on a bien compris au bout de deux heures je pense l'antifragilité c'est les épreuves et nos erreurs qui nous forment et quelle épreuve de père d'un proche quelle épreuve de père d'un proche je vois tout ce que ça m'a amené en termes de réflexion sur moi-même et d'accomplissement et de parcours personnel donc si d'un coup de baguette magique on me disait je peux faire réapparaître ton père je dirais non même s'il me manque tous les jours de ma vie évidemment parce que en fait c'est ce qui me rend en fait homme maintenant donc je me donnerais pas plus de conseils que ça à part profite de l'extérieur marche mais me connaissant à 20 ans recevant le conseil d'un baguette qu'en 34 ans je dirais oui oui mais j'en ferais quand même qu'à moi-même et je resterais sur mon ordinateur dans ma chambre un peu trop longtemps Est-ce que tu aurais des livres à me recommander ? Il nous faut une demi-heure de plus là cher ami Bon on va dire trois bouquins trois bouquins que tu penses indispensables pour moi et pour tout le monde pour tous ceux qui nous écoutent pour peut-être poursuivre d'une certaine façon cette conversation qu'on a eue et puis des réflexions et des choses dont on n'a peut-être pas parlé non plus Alors à mon avis ça a donné tout le monde l'envie de lire Antifragile de Nassim Nicolas Taleb vous pouvez lire Skin in the Game Jouer sa peau aussi de Taleb qui est la continuité qui est géniale absolument Donc Antifragile c'est 600 pages je crois c'est un énorme pavé mais c'est l'oeuvre de toute une vie donc il faut vraiment le digérer plusieurs fois Au-delà de ça évidemment ceux qui me connaissent ils savent que je vais donner ce nom Patrice Franceschi l'éthique du samouraï moderne Rien que en me disant j'ai des frissons parce que c'est c'est un livre qui m'a chamboulé avant j'ai surligné chacune des lignes avec mon quatre couleurs en vert en rouge en bleu c'est un petit manuel de survie dans la droite lignée des grands stoïciens des piquetettes de Sénèque de Marc Aurel voilà Patrice Franceschi c'est un aventurier c'est un Mike Horn humaniste c'est-à-dire que lui il part dans les pays mais pour sauver des populations qui sont opprimées c'est quelqu'un qui s'engage véritablement c'est un véritable aventurier c'est un contemporain donc il est de notre époque c'est ça qui est beau aussi et puis on va en citer un troisième autre qui est-ce qu'on pourrait citer on a cité j'en ai parlé tout à l'heure David Goggins alors c'est un livre en anglais qui s'appelle Can't Hurt Me donc qui ne peut pas m'atteindre qui ne peut pas me blesser et voilà super David Goggins G-O-2-G-I-N-S qui est là si vous voulez un livre sur le déplacement de soi sur la narration interne et tout vous avez un cadre voilà pour quelques conseils de lecture parfait alors c'est marrant parce que je connaissais de noms antifragiles et les concepts notamment à travers toi et tes contenus et puis d'autres que j'ai déjà entendus mais les trois qui ont suivi enfin les skin in the game que je ne connaissais pas que je n'ai pas lu évidemment et l'éthique du summer et modern et Can't Hurt Me je ne l'ai pas lu non plus donc je vais me les noter tranquillement dans ma bibliothèque faites de même tout le monde et puis allez écouter allez regarder ça une dernière question la toute dernière qui m'a été inspirée par le podcast Génération du It Yourself qu'il a récemment posé dans un épisode que j'ai entendu il n'y a pas longtemps et que je trouvais je trouvais ça intéressant donc je lui pique Matt, Stéphanie si tu écoutes ce podcast je te pique cette question qui t'a été inspirée toi-même par un auditeur quelle est la personne la plus célèbre de ton répertoire ? mon répertoire t'entends quoi voir mon répertoire les gens que j'ai rencontrés ? de tes contacts ton répertoire téléphonique actuellement ah répertoire téléphonique célèbre sans doute Idrissa Berkhan ou Gunther Pauly je pense ok j'ai ma souris qui marche plus bah écoute je me le note parce que Idrissa Berkhan si tu peux me mettre en contact peut-être je sais pas il est il est occupé il faut beaucoup Idrissa c'est un tu prends un planning de ministre et tu multiplies par 10 et il n'y a pas un jour où on me demande pas le plan donc on a passé un pacte entre frères parce que c'est vraiment un frère c'est que je ne divulguerai jamais à qui que ce soit ces informations personnelles parce que le pauvre il est il est sur-demandé mais tu peux toujours envoyer un mail à sa secrétaire et s'il est ok pour faire une interview chez toi il sera ok c'est comme ça c'est comme ça que j'ai fait moi première fois que j'ai eu l'interview ouais c'est parce que j'ai vu t'en as fait plusieurs t'as eu plusieurs contacts avec lui enfin plusieurs vous avez fait plusieurs interviews donc non c'était cool et oui bon et puis je ne désespère pas ou alors il va falloir qu'on devine tous frères de sang je suis prêt à me couper le poignet ça il va falloir que je serre des dents très bien je suis content parce qu'on a abordé tout ce que je voulais aborder on n'a pas creusé partout parce qu'on ne peut pas creuser partout on est dans les temps quasiment presque entre guillemets et puis on l'a compris alors si on fait si on fait du chaud froid si on mange bien qu'on essaye de de faire quelques jeûnes qu'on s'entraîne qu'on réfléchit on ne devrait pas disparaître voilà en tout cas pas tout le monde c'est la grande morale qu'il faut retenir peut-être de cet épisode et puis au-delà de ça je te remercie Pierre c'était un vrai plaisir un régal je pense que ça a été un régal pour tous ceux qui nous ont entendu aussi pas des sujets que j'aborde tout le temps mais qui changent un petit peu des trucs techniques sur le sport je trouve que ça fait du bien et puis on est là pour se comprendre aussi d'une autre manière de temps en temps c'est toujours cool est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ou que tu veux faire passer un message avant qu'on s'arrête le dernier mot ce sera écoutez-vous parce que toutes ces pratiques-là c'est évidemment c'est super mais l'important c'est vraiment comment vous vous réagissez par rapport à ça donc pratiquer chaud, froid, sport etc. mais surtout en écoute de vous-même c'est ça qui est important c'est le cheminement personnel qui importe et en tout dernier non ça a été des remerciements envers toi et ta communauté merci énormément pour cette invitation et ce super moment que j'ai passé avec toi c'était top je me suis aussi bien éclaté écoute merci on te retrouve sur Verisme TV YouTube sur Instagram je laisserai également je laisserai tous les liens qui seront disponibles pour ceux qui veulent s'abonner à tes réseaux à ton compte qu'est-ce que j'ai oublié de mentionner t'as un Twitter t'as un Facebook quelque chose comme ça que tu veux qu'on rajoute ouais c'est pareil des programmes ouais Verisme TV Ormes.com c'est mon site internet et puis les podcasts de l'antifragilité c'est si vous voulez m'écouter blablater uniquement en audio voilà voilà écoute ici on aime l'audio donc normalement il devrait y avoir un pont qui se fait donc tant mieux je laisserai tout ça merci Pierre merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié c'est un petit peu différent de d'habitude encore que les thèmes sont récurrents vous l'avez compris laissez une note sur Apple Podcast dites-moi ce que vous en pensez laissez un commentaire faites-moi vos retours vous avez l'Instagram du podcast qui est Biomechanic Podcast si vous voulez directement envoyer un message privé vous avez le mail contact at biomechanicpodcast.com si vous avez des longs paragraphes je réponds à tout le monde vraiment j'essaie de répondre à tout le monde je croule pas sous les messages certains sont un peu plus longs que d'autres donc je prends un peu plus de temps mais j'essaye de tout lire donc si vous avez des recommandations des idées un partage d'un témoignage ou quoi que ce soit faites-vous plaisir ça me fait plaisir ne me demandez pas tout et n'importe quoi non plus parce que des fois c'est vrai que certains abusent et puis non sinon partagez cet épisode à votre entourage à deux personnes si vous avez un ami votre femme votre fils votre compagne votre vos cousers j'en sais rien qui peut-être aimeraient découvrir un podcast partagez cet épisode-là partagez le podcast de manière générale ou faites-le via Instagram avec une capture d'écran en story vous m'identifiez sur mon compte vous m'identifiez Pierre sur son compte Instagram Verisme TV je crois que ça porte exactement le même nom et comme ça on repartage à notre tour et puis le message se démultiplie l'auditoire se démultiplie aussi à mon plus grand bonheur et puis au plus grand bonheur de tous ceux qui écoutent puisque ça me permet aussi d'avoir des invités de plus en plus difficiles à aller chercher alors peut-être pas d'Idriss Aberkane de suite on l'a compris mais je ne désespère jamais merci à tous à la semaine prochaine portez-vous bien bye ciao